Bonsoir à tous, merci beaucoup d'être là. J'espère que vous êtes en pleine forme pour cette première rencontre jeunesse de Matignon dans le cadre du Conseil national de la refondation des jeunes. Je voudrais remercier en particulier les plus jeunes d'entre nous qui sont là de collèges et de lycées de région parisienne et d'ailleurs merci de vous être déplacés. Merci aussi à tous les ministres qui nous font le plaisir de leur présence aujourd'hui et merci à vous Madame la Première Ministre, chère Elisabeth Borne de nous accueillir ici à Matignon et sans plus attendre si ça vous va je vous laisse le mot d'introduction. Merci, bonsoir à toutes et à tous mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs. Donc nous nous retrouvons pour la deuxième réunion de notre Conseil national de la refondation, le CNR consacré à la jeunesse. Nous avions eu une première réunion qui était très riche et donc moi je suis très heureuse qu'on puisse poursuivre nos échanges ce soir. Merci d'être à nouveau présents. J'en profite pour vous souhaiter une bonne année, c'est encore temps, donc une bonne année que moi j'ai souhaité placer sous le signe de la jeunesse. C'est évidemment essentiel pour nous, c'est essentiel pour tout responsable politique de répondre aux attentes, aux inquiétudes de la jeunesse et c'est ce qu'on va s'efforcer de faire dans ce CNR jeunesse. L'objectif, on l'avait évoqué lors de la première réunion, c'est grâce à vos idées, à vos propositions, à vos réactions de bâtir une feuille de route pour la jeunesse qui doit rassembler des mesures très concrètes sur les sujets qui vous intéressent. Donc des mesures à la fois très concrètes et en même temps qui aient un impact rapide sur votre vie quotidienne, sur vos choix professionnels, sur vos engagements. Donc c'est ça l'objectif de nos rencontres. L'objectif étant que cette feuille de route puisse être finalisée au printemps prochain. Donc un calendrier ambitieux qu'on va s'efforcer de tenir. Peut-être dire que j'ai souhaité mener moi-même ces travaux. D'abord parce que la jeunesse, c'est un sujet transversal et la présence de plusieurs ministres et la ministre de la Transition énergétique devrait nous rejoindre l'illustre. Et puis je le disais parce que notre première responsabilité en tant que femme ou homme politique, c'est bien de préparer l'avenir de notre pays et de répondre aux attentes de la jeunesse. Lors de la première réunion, grâce aux échanges qu'on a pu avoir, on a identifié quatre thèmes sur lesquels on a décidé de continuer à échanger. L'écologie, la vie quotidienne, la façon dont vous pouvez construire votre avenir professionnel et puis l'engagement citoyen. Donc on va démarrer sur l'écologie. D'abord parce que c'est un de vos premiers sujets de préoccupation. Je l'ai encore vu hier dans le forum des jeunesses avec les 200 jeunes qui ont accepté de passer quatre jours pour réfléchir avec nous sur notre stratégie énergétique. C'est aussi, vous savez, une priorité du président de la République. Et moi, en tant que Premier ministre, avec l'appui des ministres qui sont là notamment, je suis en charge de la planification écologique. Donc c'est un des sujets majeurs pour nous. Donc on va pouvoir échanger aujourd'hui sur l'écologie, ce que sont vos priorités, vos craintes peut-être, vos propositions. Et à partir de là, on pourra bâtir le premier axe de notre feuille de route. Je souhaite qu'on ait des échanges très libres, comme on avait pu l'avoir lors de notre première rencontre. Et vraiment, on est là pour écouter vos propositions. Je n'ai pas de doute que vous avez de nombreuses idées pour faire avancer la transition écologique. Donc maintenant, la parole est à vous. Merci. Merci à la première ministre. Pour poser les bases peut-être de notre discussion, on a proposé à deux membres du collectif pour un réveil écologique, une forme de carte blanche. Léa Falco et Henri El Prieto. C'est à vous. Merci Mathieu. Madame la première ministre, mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs, Bonsoir à toutes et à tous. Nous avons en effet préparé quelques slides pour une introduction rapide et évoquer les principaux enjeux de la jeunesse face à l'urgence écologique. Nous avons sélectionné des chiffres clés qui vont nous permettre de mettre en lumière certaines problématiques pour guider nos échanges de ce jour et peut-être aussi les travaux à venir. Ils permettront peut-être d'ores et déjà de dessiner quelques pistes d'action qui permettront de réfléchir à comment la jeunesse peut contribuer davantage à ce grand combat écologique. Notre génération a grandi et mûri en même temps que la prise de conscience de l'urgence écologique. Notre génération sera encore active en 2050. Ce point, c'est lointain et pas très clair qui est souvent simplement pour nous le point de chute de nombreux scénarios. Alors que les catastrophes naturelles se multiplient, que nous vivons d'ores et déjà au quotidien les conséquences des dérèglements climatiques, de l'effondrement de la biodiversité, qu'on nous explique que la fenêtre d'opportunité pour réduire le changement climatique en dessous de 2 degrés se referme très rapidement, une partie de la jeunesse est inquiète. C'est ce que montre le graphique que vous voyez à l'écran. D'après lequel, environ 6 jeunes sur 10 sont aujourd'hui inquiets, voire extrêmement inquiets, face au changement climatique. Pour combattre cette éco-anxiété, la recette est simple. Nous devons donner aux jeunes les clés pour agir. Nous devons les accompagner en fonction de leur situation personnelle pour leur permettre de s'engager face à cette urgence écologique. Très concrètement, pour guider les slides qui vont suivre et nos échanges tout au long de la soirée, et avoir des débats le plus structurés possible, nous avons identifié 3 grands moments dans la vie d'un jeune. D'abord, un jeune, c'est quelqu'un qui va à l'école, au collège, peut-être au lycée, voire dans l'enseignement supérieur. Il a donc une vie scolaire, lycéenne et étudiante. Ensuite, c'est quelqu'un qui va être un jeune actif ou une jeune active dans le secteur public ou dans le secteur privé. C'est sa vie professionnelle. Et tout au long de ce parcours, c'est quelqu'un qui vit au quotidien et qui peut s'engager en tant que citoyen ou citoyenne. C'est sa vie quotidienne et citoyenne. Nous allons balayer chacun de ces 3 grands moments en vous donnant donc quelques chiffres clés. Et premier grand moment, la vie scolaire, lycéenne et étudiante. On est certains, on est déjà sortis. Je sais qu'il y en a encore qui y sont. Bon courage pour vos examens futurs. On constate que, alors que c'est un thème dans le débat public qui monte, dans la tête de nos jeunes qui enfle, ils sont en fait relativement mal formés. Vous avez presque 7 jeunes sur 10 en France qui ne savent pas définir la neutralité carbone. Alors que c'est quand même l'alpha et l'oméga de toutes les politiques environnementales qu'on doit mener. Pareillement, vous en avez presque 1 sur 2 qui ne connaît pas la signification du terme gaz à effet de serre. Et à côté de cette méconnaissance-là, qui s'étend par ailleurs aux solutions, vous avez par exemple un peu plus d'un jeune sur deux en France qui pense que l'énergie nucléaire est émettrice de gaz à effet de serre. Vous avez paradoxalement un vrai intérêt pour la formation aux enjeux environnementaux de la part de ces jeunes. Vous avez à gauche un graphique que j'aime particulièrement. C'est un sondage sur 2000 jeunes, donc un peu plus que ce que vous avez normalement dans les quotas de sondage, qui montre que pour plus de 6 sur 10, ils sont prêts à poursuivre leurs études ou à se rediriger pour avoir une formation aux enjeux environnementaux ou professionnelle aux enjeux environnementaux. Sauf que pour avoir quelque chose qui soit un socle de connaissances, il ne faut pas que ce soit l'apanage de certains qui puissent continuer leurs études, mais que ce soit le cas pour tous les jeunes. Et donc il va nous falloir à un moment, malgré ce qui existe déjà, dans l'enseignement évidemment primaire et secondaire, depuis 2013, l'enseignement aux enjeux environnementaux est traversant sur toutes les filières, et ce qui existe bientôt dans l'enseignement supérieur, avec vos annonces, madame la ministre, en octobre, on a besoin de quelque chose de plus, par exemple au collège, d'avoir une vraie fondation sur ces enjeux-là, qui soit partagée par tous les collégiens en France. Merci. Important également, les métiers verts. Quand on veut s'orienter vers un métier vert aujourd'hui en France, on a un petit peu de mal quand on est collégien et lycéen. Certains le découvrent pendant leurs études supérieures, et d'autres, je sais qu'il y en a aujourd'hui dans la salle, shiftent plus tard dans leur vie professionnelle pour se diriger vers un métier vert. Peut-être qu'on a besoin aussi, au-delà de l'observatoire des métiers verts qui existent aujourd'hui, d'une manière de concentrer toutes ces façons de s'engager dans sa vie professionnelle, pour qu'elle soit plus facilement accessible aux jeunes, et qu'ils en aient l'opportunité, dès le plus jeune âge, au moment où, en fait, dès la quatrième, la troisième ou le lycée, ils choisissent leur voie professionnelle. Outre ma vie scolaire, étudiante et lycéenne, quand je suis jeune, j'ai une vie quotidienne et citoyenne. Je me déplace. Je me déplace et je sais bien souvent que l'avion, par exemple, est un moyen de transport qui est très émetteur de gaz à effet de serre. En moyenne, 80 fois plus que le train. Mais, en même temps, c'est une forme de paradoxe. J'ai la possibilité d'aller aux quatre coins de l'Europe, voire même un peu plus loin, pour des prix souvent dérisoires, pratiqués par des compagnies low cost. Comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte que les jeunes puissent avoir accès à des trains abordables qui puissent être compétitifs face à l'aviation low cost ? Aujourd'hui, ils sont 72% à nous expliquer que, selon eux, une baisse des tarifs des trajets alternatifs à l'avion pourrait leur en faire diminuer l'usage. En plus de me transporter, quand je suis jeune, je consomme, par exemple, des produits alimentaires. Mais je ne sais pas nécessairement comment rediriger ces choix de manière à avoir une empreinte écologique qui soit la meilleure possible, la plus faible. 44% des jeunes aimeraient ainsi mieux connaître l'impact écologique de leurs achats alimentaires. Nous pourrions imaginer de mettre en place des dispositifs qui permettent au quotidien d'être aiguillés vers les bons choix, ici, en termes d'alimentation, mais peut-être même plus généralement, car c'est le troisième chiffre que vous voyez à l'écran. 53% des jeunes ne savent pas quelles actions concrètes mettent en place. Comment est-ce qu'on les aiguille ? Avec des labels, avec peut-être même un vrai service public de la transition écologique qui permet, en fonction de la situation personnelle de chacun, des données qui lui sont propres, d'avoir un accompagnement qui lui permet, de manière personnalisée, d'avoir accès à ses actions à plus fort impact et puis aussi d'avoir un accès privilégié aux dispositifs de soutien public qui lui sont destinés en fonction de ces données. Ceci permettrait de contribuer à libérer toute cette énergie de la jeunesse qui pourrait être mise à profit de l'accélération de la transformation écologique. Ces graphiques sont particulièrement intéressants. Lors d'un sondage, il a été demandé à des jeunes si, au cours des 12 derniers mois, ils avaient déjà réalisé l'une des actions suivantes pour défendre une cause environnementale. Donc, d'une part, participer à des actions de sensibilisation et de protection de la nature. D'autre part, de donner du temps à une association pour l'environnement. Et la partie qui est ici intéressante à relever, c'est la partie en bleu clair, en bleu ciel. À chaque fois, ils sont plus de 50% à ne pas l'avoir fait, mais à être prêts à le faire. Il y a donc là une véritable source d'énergie qui serait dommage de ne pas mettre à disposition de ce grand défi que nous devons relever collectivement. Pourrions-nous imaginer une sorte de service national de la transition écologique, une réserve citoyenne écologique sur le modèle de la réserve militaire opérationnelle ? Beaucoup de pistes sans doute à creuser dans cette direction. Et puis, évidemment, la dernière vie, une fois que vous avez terminé vos études, quelles qu'elles soient, vous entrez dans la vie professionnelle. Ce graphique-là, il montre toujours sur un panel de 2000 jeunes les aspirations des jeunes. Et il montre que vous avez quand même 7 jeunes sur 10 qui seraient prêts à refuser un emploi s'il n'est pas suffisamment écologiquement ambitieux à ses yeux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, même s'il y a une légère prime au diplôme qui n'est pas visible sur cette slide, vous avez également les bacs plus zéro, et donc les gens qui ont été jusqu'au bac et qui ne sont pas des CSP+, qui seraient prêts à refuser un emploi. Sauf que ça, c'est du déclaratif et que dans les faits, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une jeunesse à deux vitesses, celle qui aura un joli diplôme bien brillant qui lui permettra de choisir l'employeur pour lequel elle veut travailler et donc potentiellement de choisir un employeur en accord avec ses convictions environnementales et une autre jeunesse qui devra accepter les emplois qu'on lui propose et qui ne pourra pas être fière de ce qu'elle fait quotidiennement au travail. Pour répondre à cet enjeu-là, il faut que les employeurs de ces jeunes se mettent en accord avec les limites environnementales et qu'on puisse avoir à la fois une fonction publique et un secteur privé ambitieux. Et pour ça, les jeunes ont des idées. C'est quelques exemples de mesures auxquelles ils sont favorables. Vous avez par exemple des stratégies financières en accord avec des stratégies environnementales dans les grandes entreprises. Vous avez tout ce qui est reporting extra-financier, c'est-à-dire prendre en compte plus que la simple valeur financière mais par exemple le carbone, quelque chose qui est en train de se mettre en place progressivement aujourd'hui ou la biodiversité qui est aujourd'hui beaucoup plus difficile à comptabiliser. Et évidemment, vous n'avez en France que 30% des grandes entreprises ou en tout cas des obligés qui ne remplissent pas aujourd'hui leur bilan d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc, on pourrait envisager aussi des sanctions plus fortes que celles qui sont en place aujourd'hui qui pour exemple pourraient être une portion du chiffre d'affaires comme pour le RGPD. Face à la mesure et à l'ampleur du problème, on pourrait considérer que pour que tous les jeunes aient accès à un métier qui les rende fiers sur le plan environnemental, on a besoin d'avoir un secteur privé et un secteur public. On y reviendra peut-être pendant vos interventions exemplaires. L'avantage, c'est qu'en fait, indirectement, toute mesure environnementale et toute politique environnementale est favorable in fine à la jeunesse. Parce que, bon, on sera un certain nombre encore à être là en 2050 et j'espère bien au-delà et on aura besoin de tout ce qu'il nous faut comme force, comme orientation de nos politiques sectorielles et on a hâte de voir ce que vous allez nous raconter ce soir depuis vos spécialités à vous. Merci. Merci. Merci beaucoup Léa et Orrel. Je vous laisse peut-être laisser un micro de ce côté-là de la salle pour la suite de nos échanges. Alors, comme vous le voyez, on a une diapositive qui s'affiche et qui reprend les trois blocs que Léa et Orrel nous ont présentés. Vie scolaire, étudiante, vie quotidienne et citoyenne et vie professionnelle. Et ce qu'on vous propose, si ça vous va, c'est de la remplir au fur et à mesure de nos interventions avec les quelques idées qui pourront être émises. On va rentrer dans un temps d'échange assez libre entre nous. Je vous propose peut-être de commencer par les plus jeunes d'entre nous et peut-être, j'en ai croisé un tout à l'heure, Ryan, tu me disais que tu étais prêt à intervenir pour démarrer. Est-ce que tu es toujours d'accord ? Je te laisse la parole tout de suite. Bonjour, je m'appelle Ryan Mazaf. Je suis en Terminal Général au lycée Léonard de Vinci à Saint-Germain-en-Laye et je suis aussi éco-délégué. Et du coup, dans mon lycée, on a pris quelques décisions pour faire quelques projets en lien avec l'écologie. Par exemple, dans mon lycée, on ne recycle pas pour le moment le papier, c'est-à-dire tout est dans la même poubelle et à la fin, on jette tout. Et ce qui est vraiment dommage quand on voit le nombre et la quantité de papier, de cartons, etc. Et du coup, avec les éco-délégués et notre professeure référente, on a fait en sorte d'avoir une nouvelle poubelle qui est du coup maintenant, une poubelle recyclable finalement et qui sera ramassée par les éco-délégués eux-mêmes. De plus, on a aussi fait d'autres projets tels que pour la cantine, surtout pour le gaspillage, par exemple. On prend beaucoup d'eau. Il y a une très grosse consommation d'eau, malheureusement, qui est faite et qui est une fois utilisée, quand on remplit les carafes d'eau, cette eau-là, on la jette. On a décidé donc qu'à chaque fin de repas, on installe un bidon d'eau dans la cantine pour ramasser cette eau-là. Comme ça, on a une sorte d'estimation de voir combien de litres d'eau, peut-être, on perd et éventuellement, qu'est-ce qu'on pourrait en faire par la suite. Et bon, ils en ont beaucoup parlé l'association, oui, effectivement. Ils en ont beaucoup parlé l'association, mais il y a quelques projets qu'ils en ont parlé dont on a discuté avec mes camarades à ma gauche et à ma droite. comme le fait, par exemple, de mettre, on a eu, oui, quelques projets, justement, pour, je n'ai pas les mots pour dire, pour notre avenir, on va dire, mais, par exemple, qu'il faudrait mettre, justement, les lycées en lien avec des associations, etc., car on est tous conscients des enjeux climatiques. Dans nos cours, on en parle beaucoup, on a étudié la couche d'ozone, etc. Malheureusement, on ne sait pas quoi faire à notre échelle et je pense pour moi, en tout cas personnellement, c'est très important que toute chose parte à notre échelle, c'est-à-dire du plus petit, du dernier échelon, parce que c'est à partir de là que, justement, on peut aller vers un projet plus grand et peut-être et qu'à la fin, ça atteigne les sphères politiques. Merci beaucoup Ryan pour cette intervention. Tu le disais, il y a un appel à ce qu'il y ait des associations ou même peut-être des entreprises qui puissent intervenir pour vous donner un peu les clés de la transition écologique, quoi faire. On a la chance d'avoir avec nous aujourd'hui Lucie Bache, qui est la cofondatrice et dirigeante de Tougou Tougou, à la fois application et plus largement mouvement de lutte contre le gaspillage alimentaire. Et vous faites déjà des choses en la matière, Lucie, tu voulais nous en parler et puis on est preneur de toutes tes bonnes idées également sur ce qui nous intéresse. Merci. Oui, bonjour à tous. Ravi d'entendre qu'on met des initiatives de lutte contre le gaspillage alimentaire dans les cantines. Je pense que c'est en train d'arriver effectivement un peu partout en France et nous, c'est vraiment le parti pris qu'on a pris chez Tougou Tougou. Moi, je suis persuadée du rôle de l'entreprise dans un changement accéléré de la société de manière générale. Et je pense que là, on le voit sur les trois catégories en formant et en sensibilisant les enfants tôt et en leur donnant envie de développer des vocations pour faire changer les choses, on peut arriver à énormément. Nous, effectivement, avec Tougou Tougou, on a créé le programme qui s'appelle Mon École Anti-Gaspi où il s'agit de créer des outils, un kit pédagogique à disposition des professeurs des écoles pour parler de lutte contre le gaspillage alimentaire dans la salle de classe et à la cantine. Et en fait, je pense que ça a été téléchargé très rapidement par plus de 4000 écoles. On a co-créé ça avec des prestataires de restauration collective et aussi avec le ministère de l'Éducation nationale qui a relu l'intégralité des supports. Et je pense que de manière générale, on pourrait généraliser ça pour permettre en fait à tous les acteurs d'un secteur de se réunir autour de la table, d'avoir un consortium d'acteurs qui vont créer des supports pédagogiques pour permettre aux professeurs des écoles en fait de parler de sujets et de donner les clés aux enfants pour s'engager concrètement sur des sujets d'ampleur. Donc on peut imaginer, je ne sais pas, les acteurs principaux du secteur de l'automobile qui se mettent autour de la table avec le ministère des Transports et des acteurs et des experts du sujet pour créer vraiment des contenus pédagogiques et aider les professeurs des écoles en fait à pouvoir parler des enjeux de chacun des secteurs pour donner envie aux enfants de s'engager et de trouver les solutions qui allient écologie, économie et sociale parce que c'est vraiment ce triptyque maintenant qu'on doit penser partout. Donc ça, c'était un peu le premier sujet et juste le deuxième rapidement. Je pense qu'aujourd'hui dans notre système éducatif, il y a encore trop peu de moments d'immersion dans la vie professionnelle qu'il y a un vrai enjeu à nous permettre d'avoir des immersions peut-être depuis la primaire ou peut-être qu'en CP, c'est un jour, puis en CE1, deux jours et qu'on finit à presque un an à la fin de la terminale. On pourrait en parler tout à l'heure d'un service écologique. On pourrait aussi avoir un service agricole. Il y a le monde agricole qui est en train de... C'est les gens qui nous nourrissent et demain, il n'y en aura plus. Donc il y a un vrai enjeu à définir des vocations pour les jeunes et leur permettre de, dès le plus jeune âge, s'intéresser à des secteurs en crise et leur donner la niaque de trouver les solutions parce que des solutions, il y en a plein, mais encore faut-il transformer un peu l'éco-anxiété actuelle en une vraie envie d'agir. Et pour ça, je pense qu'il faut aller rencontrer, il faut aller passer du temps dans les EHPAD si on s'intéresse à la santé et aux seniors. Il faut aller passer du temps avec les agriculteurs si on s'intéresse à l'alimentation. Il faut aller passer du temps dans une classe et se mettre du côté du professeur aussi pour comprendre comment est-ce qu'on peut trouver les solutions. Et donc ça aussi, je pense que c'est important de rajouter davantage d'apprentissage tout au long de la scolarité. Donc c'est une idée assez concrète aussi qui, je pense, permettrait de développer énormément de vocations chez les plus jeunes et puis plus tard les futurs professionnels. Voilà. Merci beaucoup, Lucie. Ça nous fait une première série d'idées qu'on va noter petit à petit sur la diapositive. On a parlé là de ce qui se passe à l'école. Il y a aussi ce qui se passe à côté de l'école sur le temps périscolaire ou même en dehors de ce dernier. On a plusieurs associations qui sont présentes ici qui bougent là-dessus depuis plusieurs années maintenant. Les petits débrouillards que je salue et puis aussi un nouveau mouvement qui est mené par Ferris Barkat. Ferris, toi, tu es actif sur ce sujet depuis quelques années maintenant et tu es en train de cofonder un collectif qui s'appelle une association qui s'appelle Banlieue Climat. On va te donner le micro et je propose que tu nous dises aussi un mot. Bonjour à tous. Bonjour Madame Prémière ministre. Bonjour Messieurs les ministres. Moi, j'appelle Ferris. J'ai 20 ans et donc j'ai étudié à Londres à LSI. J'ai décidé d'arrêter mes études pour essayer de m'engager comme je pouvais. Donc d'abord en faisant des interventions sur le climat, en faisant de la création de contenu aussi beaucoup et récemment en cofondant l'association Banlieue Climat avec le cofondateur de Banlieue Santé et l'idée c'est de réintroduire les questions climatiques dans les quartiers populaires pour faire en sorte que ces questions ne soient pas délaissées par une partie de la population parce que c'est simple quand on est un peu à Paris et qu'on a eu Jean-Claude, Valérie Masson-Delmotte et tous les scientifiques qui sont venus vous parler mais quand on est un peu plus loin et qu'on n'a eu personne qui est venue et qu'on n'a pas eu forcément cette proximité avec ces enjeux-là ça devient un peu plus compliqué. Et donc avant de rentrer dans le concret des besoins qu'on rencontre tous les jours et qui pourraient je pense aider aussi d'autres associations je voulais revenir sur un aspect plus symbolique sur le discours qui peut parfois être mobilisé et c'est pour ça que ça vous concerne d'autant plus vous les ministres sur l'opposition fin du mois fin du monde et c'est aussi une raison pour laquelle on se bat et pour laquelle c'est super important d'introduire l'écologie dans les quartiers populaires parce que cette opposition fin du mois fin du monde laisse penser quelque part que les plus précaires ne devraient pas s'intéresser à la question écologique parce qu'ils n'ont pas que ça à faire c'est un peu vision post-matérialiste dans le sens où ils n'ont pas assouvi tous leurs besoins et donc ils ne pourraient pas s'occuper de ça la réalité c'est que c'est fin du mois contre fin du mois encore plus compliqué les pénuries l'énergie ça ça va encore plus les mettre dans la merde si je peux dire donc il y a un vrai enjeu de essayer de décorréler ces deux enjeux expliquer que le sujet ce n'est pas la fin du monde ce n'est pas les ours polaires c'est la fin du mois et qu'est-ce qui va se passer très rapidement avec les questions climatiques et donc ramener l'urgence à la proximité dans les quartiers c'est pour ça que la formation est nécessaire et donc le pont avec ce que j'aimerais peut-être proposer et qui peut peut-être aider d'autres associations c'est la question de l'employabilité et comment donc nous on a fait une formation de 8 heures j'ai donné une formation de 8 heures à des jeunes une quinzaine de jeunes il y a quelques semaines et le seul débouché qu'on a pu leur trouver c'est un atelier que j'ai pu créer dans les classes de primaire à un atelier sur l'écologie et l'idée c'est de leur dire voilà vous faites 8 heures de formation et derrière vous pouvez devenir animateur de l'atelier et potentiellement être rémunéré c'est tout ce qu'on a à leur proposer et comme je vous ai dit on ne peut pas avoir la même envie quand on est déscolarisé je parle avec madame Retailleau sur le fait que d'ici 2025 on va se retrouver avec des formations pour tous les étudiants mais quand on est déscolarisé est-ce qu'on a aussi cet accès à l'écologie est-ce qu'on peut aussi le valoriser dans le diplôme parce que les gens qui vont arriver sur le marché du travail en 2027 en 2030 ils vont pouvoir dire écoutez moi j'ai fait cette formation mais ceux qui n'ont pas eu la chance de la faire est-ce que là il n'y aurait pas l'occasion de créer une sorte de TOEFL de l'écologie pour dire voilà avec plusieurs associations on fait un consensus et on certifie les formations qui sont bien sûr été vérifiées en amont et qui permettent donc à beaucoup de jeunes de venir sur le marché du travail et de valoriser ces nouvelles compétences voilà merci merci beaucoup Ferris on va laisser peut-être la ministre de l'enseignement supérieur réagir tout à l'heure sur le TOEFL du climat je vais peut-être juste avant si ça vous va donner la parole à Virginie Laval qui est la présidente de l'université de Poitiers qu'on a la chance d'avoir aujourd'hui parmi nous et qui peut aussi nous éclairer sur ce qui est en cours à l'université quelques idées qu'on pourrait avoir mettre au pot collectif Merci, merci beaucoup Madame la Première Ministre Mesdames et Messieurs les Ministres chers lycéens étudiants chers tous je voudrais donc un petit témoignage pour l'université de Poitiers préciser quelque chose qui est important nous avons été une des premières universités à bénéficier de la dévolution du patrimoine avec un modèle économique pertinent qui nous permet de réellement faire des choses de fait nous avons depuis 2016 le label développement durable et responsabilité sociétale et donc nous avons engagé effectivement grâce à cela un grand plan un plan dédié au développement durable et à la responsabilité sociétale nous avons nous sommes dotés d'un schéma directeur du développement durable avec un objectif clair faire en sorte que chaque étudiant chaque étudiante soit un futur citoyen éclairé actif et surtout ambassadeur de la durabilité c'est des objectifs que nous nous sommes fixés alors quelques actions concrètes je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ce que nous portons je ne vais pas bien sûr prendre la parole à la place de la ministre sur le plan climat biodiversité qui est en train de se mettre en place mais très clairement juste quelques points concrets qui associent les étudiants de manière systématique d'abord nous sommes équipés de notre propre chauffage une chaufferie biomasse biomasse donc ça c'est un aspect très important sur l'ensemble des bâtiments pratiquement l'ensemble des bâtiments et nous nous sommes lancés sur un grand plan de rénovation thermique de l'ensemble de nos bâtiments également en y associant les étudiants c'est à dire que pour la chaufferie biomasse nous avons créé un espace pédagogique nous présentons un film pédagogique sur le cycle du carbone nous faisons visiter de manière virtuelle cette chaufferie pour informer et sensibiliser les étudiants sur la rénovation thermique on les accompagne ils viennent avec nous sur les chantiers on les accompagne dans des projets tutorés on les accompagne aussi on les prend en stage pour qu'ils en prennent toute la mesure biodiversité nous avons réalisé un inventaire auquel nous avons fait en sorte que les étudiants et les étudiantes soient associés sur 70 hectares 40 hectares 7 hectares pardon sur 40 hectares 7 sont laissés en éco-pâturage nous travaillons avec une bergère locale qui positionne ses brebis sur nos campus et on montre aux étudiants qui ont participé à cet inventaire l'intérêt de l'éco-pâturage les bénéfices sur les sols et donc vraiment on essaye d'y associer de manière systématique l'ensemble de la population étudiante en matière d'alimentation on en a parlé nous avons des circuits courts bien sûr des paniers bio 15% des étudiants s'en sont saisis aujourd'hui on alimente aussi l'épicerie sociale et solidaire avec ces paniers bio à 1 euro grâce à la fondation de l'université pour que les étudiants puissent en bénéficier on a le projet de développer aussi un accompagnement pour les étudiants sur des cuisines avec des possibilités de les aider dans les recettes de ces produits frais on leur a mis à disposition des jardins pour qu'ils cultivent leurs propres légumes qu'ils puissent s'en saisir donc voilà autant d'exemples je crois que l'université aujourd'hui a un rôle un rôle très important aucune université ne doit ignorer de positionner dans sa trajectoire cette responsabilité durable cette responsabilité sociétale et on va s'engager auprès de la ministre bien sûr sur le plan climat biodiversité et là je laisserai évidemment le soin à la ministre d'en parler mais un grand programme de formation merci beaucoup Virginie Sylvie Retailleau si vous voulez rebondir peut-être avec une ou deux idées de choses en cours ou qu'on voudrait développer je pense que déjà ça a été très très bien illustré merci beaucoup de l'illustrer donc effectivement peut-être juste on a lancé un plan formation donc les ateliers sont en cours pour définir effectivement en associant les associations les étudiants le contenu et je pense que c'est important d'associer parce que l'université Virginie l'a montré doit être ouverte il y a la formation je dirais formation initiale et avec les étudiants qu'on accompagne mais dans cette notion d'ouverture de l'université sur son territoire et de formation tout au long de la vie cette notion de certification existe déjà pour beaucoup de modules on sait faire et je pense que pouvoir donner accès à des certifications de formation de sensibilisation est quelque chose de très très faisable et qu'on peut accompagner aussi dans le travail qu'on est en train de faire puisque l'idée c'est de rendre obligatoire à partir de la rentrée 2025 tout étudiant de premier cycle aura une formation à la transition écologique et climatique pour cela il faut former aussi tous les enseignants parce que ce qu'on souhaite c'est donner une formation de base mais aussi qu'à travers tous les enseignements de façon naturelle et bien il y ait ce côté de formation écologique climatique qui soit intégré donc on est en train de lancer un plan de formation de tous les enseignants et les enseignants chercheurs et en parallèle on a envoyé à tous les établissements ce plan climat biodiversité en leur demandant de nous renvoyer ce qu'ils vont faire sur comme ça a été démontré les problématiques de bâtiments de restauration de marché et évidemment de la formation et d'associer les étudiants et les personnels à leur plan dans leurs établissements voilà donc je pense que cette ouverture ces idées l'enseignement supérieur le post-bac et on travaille bien évidemment avec Pape là-dessus parce que c'est une continuité peut être aussi un acteur et un enfin accompagner cela merci merci beaucoup madame la ministre je vous laisse peut-être passer le micro sur votre droite parce que ah bon monsieur le ministre de la transition écologique moi c'était pour compléter parce que avec l'impulsion donnée par la première ministre jeudi dernier on a adopté en première lecture un texte qui va arriver au Sénat sur le tiers financement ça peut sembler très complexe mais quand je vous aurais dit à quoi ça va servir tout le monde va comprendre on a 400 millions de mètres carrés qui sont des bâtiments publics dans ce pays 100 millions qui appartiennent à l'État 300 millions qui appartiennent aux collectivités locales et la moitié de ce parc c'est de l'enseignement entre les collèges les lycées et les écoles on a 150 millions de mètres carrés scolaires l'objectif de cette proposition de loi c'est de ne plus être obligé d'avancer de l'argent pour faire des travaux de rénovation de manière à les faire tout de suite et ensuite en se remboursant sur les économies au long de la vie c'est potentiellement des centaines de milliards d'euros qui peuvent être déclenchés parce que ça évite d'avoir de l'épargne ça va tout changer et générer le chantier du siècle ça arrivera au Sénat en février et notre première cible c'est les universités les lycées les collèges et les écoles on va aller voir de près ce qui s'est fait à Poitiers parce qu'un des sujets pour nous on en a discuté avec Sylvie avec Pape et évidemment avec la première ministre c'est comment quand on va déclencher ça et permettre au président de département de région et au maire de saisir du sujet ça devient aussi des objets et des supports pédagogiques éventuellement avec les parents d'élèves mais le plus souvent possible avec les élèves pour prendre conscience de ce qu'on évite en termes de chauffage de l'extérieur et c'est bon pour le climat c'est bon pour le pouvoir d'achat parce que ça fait baisser les factures et donc c'est pas l'opposition fin du monde fin du mois et c'est bon pour le confort d'usage parce que ce qu'on oublie de dire c'est que la rénovation ça permet aussi d'éviter d'apprendre dans des salles où il fait trop chaud ou trop froid et donc ça a un effet vertueux positif et ça évite la spirale négative dans l'autre sens donc tiers financement on va mettre le paquet là dessus à partir du mois de février et vraiment à destination de tous les lieux où on a des jeunes parce qu'on pense que c'est la bonne mise la bonne mise en avis merci beaucoup je vais rebondir sur ce que vient de dire Christophe Béchut parce que moi j'habite le Pas-de-Calais et j'ai des lycées professionnels où les proviseurs s'engagent dans des réformes dans des rénovations thermiques qui sont portées sur une partie de ce qu'ils font par les élèves eux-mêmes c'est-à-dire que leur section travaux publics leur section électricien contribuent à la définition du projet et vont mettre la main à la pâte évidemment sous la direction des professeurs et des intervenants extérieurs mais je trouve que c'est assez passionnant parce qu'en fait vous êtes acteur vous-même de la rénovation thermique du lycée scolaire qui vous accueille et voilà c'est des très belles initiatives très terrain on n'a rien à voir là-dedans mais je voulais le signaler comme étant des éléments on voit que ça monte du terrain et qu'il y a énormément de choses qui sont en train de se faire et notre rôle c'est d'être facilitateur en fait plus que directeur merci beaucoup alors on va revenir tout à l'heure sur les sujets de vie scolaire et de vie étudiante mais je vous propose qu'on change aussi un peu de thématique on a la diapositive qui se remplit petit à petit si vous voulez je vous propose qu'on parle un peu de vie quotidienne et en plus de la vie citoyenne qu'on a commencé à aborder Léa et Anrel tout à l'heure nous ont parlé de mobilité d'alimentation on va parler de tout ça je me tourne peut-être vers des voisins de droite Yao et Charlotte vous venez d'Orléans vous êtes basé là-bas et vous me disiez que vous vouliez parler d'un peu de transport je crois mais je vous laisse évidemment aborder tout autre sujet à votre main bonjour du coup moi je m'appelle Yao je suis actuellement le cofondateur de Demain en Main qui est une entreprise et une association qui veut promouvoir l'agriculture urbaine en France donc ça passe par des ateliers par de la création de potagers par des ateliers en université en crèche en école donc nous au début de notre activité on s'est heurté à un problème qui était la mobilité parce que l'alpha et l'oméga de l'entrepreneuriat c'est le transport donc étant donné que je n'ai pas encore mon permis et que Charlotte non plus on s'est dit que commencer notre activité avec un triporteur serait écologiquement pertinent et nous permettrait de réellement agir pour le climat donc on a commencé sur la région parisienne vu qu'on est originaire de là et entre temps Charlotte avait ses études à Orléans donc on s'est dit pourquoi pas essayer de ramener le projet aussi dans la région centre-valle de Loire qui est une région ultra dynamique et qui dès qu'on est arrivé ils nous ont proposé plein d'opportunités liées à ce genre de projet et on s'est rendu compte qu'en fait être un triporteur ça ne nous permet pas de faire des allers-retours entre Paris et Orléans donc on a sollicité le CRIJ qui est le centre régional de l'information de la jeunesse qui nous ont parrainé durant toute la création de notre projet donc de la création de nos statuts aux démarches-charges de certains clients de certaines écoles ou même entre guillemets faire des featuring avec d'autres associations ou entreprises donc ils nous ont beaucoup aidé et ils nous ont parlé de IEPS qui est du coup une plateforme et un mouvement qui a été lancé par la région de Val-de-Loire pour aider les jeunes à se déplacer et donc du coup avoir des réductions comme Rémi ou d'autres réductions pendant le Covid ils avaient des billets de train gratuits pour faire l'aller-retour pour ceux qui habitaient autre part qu'à Orléans donc c'était une bonne idée aussi et malheureusement moi qui n'ai pas étudié en Orléans et qui ne connaissait pas ça je ne savais pas que j'avais l'opportunité de pouvoir prétendre à ces aides-là et donc ce dont j'aurais eu besoin à cette période-là c'est une plateforme qui dépend de l'Etat ou d'autre chose qui regroupe toutes ces offres-là et ces aides-là qui permet aux jeunes d'être redirigés soit vers les piges et les criges pour qu'ils aient de l'information ou vers les sites directement des régions pour avoir accès à ces offres-là ce qui au final depuis que je suis abonné ça me facilite beaucoup les allers-retours entre Paris et Orléans et ça a résolu un des problèmes que j'avais l'autre problème étant la transmobilité il y a un autre terme aussi pour le définir mais c'est le fait de faire des trajets en vélo en partie puis après en bus ou après en tram on s'est rendu compte que tous les fournisseurs de transport que ce soit RATP ou SNCF n'étaient pas très au point sur ces possibilités-là c'est-à-dire qu'eux ils trouvent que le vélo cargo même si ça s'appelle vélo cargo n'est pas un vélo donc on n'a pas le droit de rentrer dans le train avec ce qui empêche de faire l'aller-retour entre Paris et Orléans même si mon cas à moi est très précis il a quand même le mérite d'exister et donc j'y pense là mais même dans les trams à Paris il n'y a pas le droit de mettre des vélos dans le tram ce qui fait que quand j'étais étudiant à Paris je ne pouvais pas sortir de chez moi à Montreuil aller chercher le tram et ensuite aller dans le 15ème et après redescendre du tram et prendre mon vélo je devais soit payer un passe-v libre ou soit tout faire à pied ou en transport donc ce qui n'incite pas vraiment à avoir cette pensée de l'écologie de la sobriété et du transport éthique Merci Yao Madame la secrétaire d'Etat chère Sarah Franchement moi je suis hyper touchée par le témoignage de Yao parce qu'on avait commencé à l'identifier ce sujet avec la première ministre quand la plateforme Injaune une solution a été lancée parce que la première des inégalités profondément c'est celle de l'accès à l'information en fait quand on ne sait pas et quand on n'a pas les parents qui peuvent nous aider pour dire ça existe c'est pour toi et bien juste il n'y a pas accès et donc la première ministre a souhaité à l'époque qu'on lance ce qu'on appelle la boussole des jeunes et on continue à beaucoup la mobiliser pour qu'à l'intérieur il y ait une sorte de genre dis-moi qui tu es je te dis à quoi tu as le droit en fait mais sur plein de sujets et pour le coup j'en profite de votre présence parce qu'on a besoin de vous nous ce qu'on a fait c'est qu'on a mis un peu les aides des collectivités les aides de l'Etat mais en réalité il y a beaucoup d'aides qui sont même au niveau communal ou parfois des aides parfois des associations des entreprises qui s'engagent et notre volonté c'est que ça réunisse vos énergies pour que la boussole des jeunes ce soit le premier endroit où on va et donc si on croise quelqu'un quel que soit son âge quel que soit son territoire dans la rue et il dit j'ai cette galère peut-être que tu n'es pas un spécialiste de la politique jeunesse et ce n'est pas grave c'est normal mais on peut lui dire tu vas sur un jeu d'une solution et tu peux regarder s'il y a quelque chose pour toi et en tout cas tu auras l'accès à qui ? à une information à une adresse à un numéro ou à une aide mais c'est un point d'entrée et ce qui est hyper important je pense dans le témoignage c'est l'importance de l'incubation vous avez trouvé du soutien dans la région centre Val-de-Loire il y a un super truc pendant un CNR territorial madame la première comme vous les avez souhaité à Concarneau où c'était des lycéens c'était la maison des lycéens qui pour la première fois n'accueillait pas juste des lycéens mais ça accueille maintenant tous les jeunes de Concarneau et ça venait des jeunes des jeunes éco-délégués et je crois que c'est le lieu d'incubation c'est aussi une des réponses parce qu'il y a des territoires qui sont plus aidants plus favorables et plus on les mettra en connexion plus ce sera utile et peut-être que là on viendra un peu briser cette inégalité d'accès et à l'info et à l'injustice face à cette info donc il y a un site pour l'instant en tout cas celui qu'il faut retenir c'est un jeune une solution et puis on continuera à l'alimenter avec la première ministre parce que c'est sa volonté Merci beaucoup Charlotte est-ce que tu voulais nous dire un mot en complément peut-être de ce que disait Yao je te laisse la parole Du coup moi je voudrais rajouter bonjour à toutes et bonjour à tous je m'appelle Charlotte du coup moi je suis étudiante à Orléans et mes parents sont à Paris et en fait dans ma scolarité j'ai dû faire beaucoup d'aller-retour entre Paris et Orléans et donc il y a quelques temps il a été mis en place par la SNCF des billets gratuits justement pendant le Covid en fait pour aider les étudiants à se déplacer et en fait il a été arrêté du jour au lendemain et je trouve que c'est extrêmement dommage parce qu'en fait ça aide de nombreux jeunes à pouvoir se déplacer entre leur région d'origine et leur région d'études et moi c'est le cas et je pense que ça permet aussi de lutter contre l'isolement des jeunes pour qu'ils puissent retourner dans leur famille voir leurs parents leurs frères et soeurs et retourner aussi dans la région où ils ont des opportunités professionnelles moi pour le coup j'ai des opportunités professionnelles en région Centre-Val-le-Loire et également en région parisienne et j'aimerais pouvoir me déplacer plus simplement plus facilement et peut-être même gratuitement éventuellement voilà bien reçu merci beaucoup Charlotte pour ça je continue sauf si évidemment n'hésitez pas à lever la main si jamais certains parmi vous veulent intervenir à tout moment et sinon je fais tourner Ryan comme tu as déjà parlé si ça te va je continue à faire tourner un tout petit peu la parole et puis je te la redonne tout à l'heure ça te va parfait dans ce cas là peut-être sur ces sujets de vie quotidienne il y a des associations aussi qui réfléchissent beaucoup à diverses propositions on a avec nous Anastasia Léoté toi tu es la présidente du Résès le réseau étudiant pour une société écologique et solidaire et je te laisse la parole pour nous donner les idées que tu as envie de proposer merci Mathieu bonsoir à toutes et à tous déjà merci beaucoup pour l'invitation je m'appelle Anastasia et du coup comme ça a été dit je suis présidente du réseau étudiant pour une société écologique et solidaire donc on a une tête de réseau d'associations étudiantes environnementales on en a 164 aujourd'hui et du coup j'aimerais bien vous parler aujourd'hui un petit peu plus de vie quotidienne étant donné que c'est quand même très très entremêlé avec les questions d'écologie et approfondir peut-être deux axes tout d'abord sur l'alimentation et ensuite sur la rénovation énergétique des bâtiments dont ça a déjà été un petit peu évoqué donc on a un petit peu brisé le suspense mais voilà en tout cas il se trouve que j'ai été très très bien placée en l'occurrence alors tout d'abord sur l'alimentation c'est un vrai sujet quand même qui résonne énormément chez les étudiants notamment à cause de la crise du Covid et maintenant avec l'inflation donc on a on a eu vraiment une volonté très très grande des étudiants de consommer mieux de consommer durable de consommer local de saison donc voilà on a quelques chiffres qu'on a pu retirer de la consultation nationale étudiante qu'on fait tous les trois ans on a 80% des étudiants et des étudiantes qui souhaiteraient consommer des produits issus de l'agriculture biologique on a 95% qui souhaiteraient consommer local et de saison mais pourtant il y a un frein principal et c'est celui du prix qui les empêche en fait de passer à l'action et du coup une large partie des étudiants se retrouvent en situation de précarité en 2019-2020 on avait une étude qui avait été faite par l'observatoire de la vie étudiante et qui montrait que près d'un tiers des étudiants était dans l'impossibilité de se payer leurs besoins mensuels de couvrir en fait l'ensemble de leurs besoins mensuels alimentaires donc notre proposition en tant que tête de réseau associatif et après consultation évidemment des étudiants ça serait de lancer un chèque alimentation à destination des étudiants et des étudiantes dès la rentrée 2023 afin de faciliter l'accès à l'alimentation durable mais aussi de pallier plus largement à la précarité alimentaire ça permettrait ainsi du coup de l'accès à des biens alimentaires issus de l'agriculture biologique locale de saison et raisonnée quelques avantages en plus qu'on pourrait tirer de ça ça serait de tenter le dispositif qui avait été proposé pendant la convention citoyenne pour le climat et de le tester sur une petite échelle de la population donc ici ça représenterait 2,4% de la population française totale et de voir à quel point est-ce que ça marche pour pouvoir éventuellement l'étendre à l'ensemble des jeunes parce que comme on l'a dit pas tous les jeunes sont étudiants et étudiantes et il faudrait que tous les jeunes puissent avoir accès à une alimentation durable locale et de saison surtout dans un contexte où on va sûrement être amené à travailler beaucoup plus longtemps en plus il y aurait une incitation aussi pour les commerces alimentaires de façon générale à accélérer eux-mêmes la transition écologique maintenant pour passer peut-être sur le volet rénovation thermique des bâtiments donc on aurait tout d'abord les universités je me concentre sur étudiants étant donné que c'est un petit peu mon domaine de spécialité mais ça serait du coup sur les universités mais aussi sur les bâtiments crousse et sur les logements crousse qui sont quand même qui logent énormément en fait d'étudiants au final donc on constate qu'il y a énormément de bâtiments universitaires et de bâtiments crousse donc que ce soit les restaurants les logements qui sont vieux ou vétustes donc on a une grande majorité qui a été construite avant 1960 et avant 2000 ils sont pas suffisamment isolés et je pense que les quelques étudiants qui sont ici ont pu faire l'expérience je me souviens quand je devais mettre ma doudoune et mes gants en pleine amphi c'est pas super agréable on a du mal à se concentrer donc voilà les étudiants sont les premiers touchés et du coup ça influence leurs conditions de vie et leurs conditions d'études l'immobilier de l'enseignement supérieur il y a quelques chiffres qui ont déjà été donnés donc je vais pas commencer à m'amuser à les répéter mais il y a quand même un diagnostic qui a été fait sur la performance énergétique des bâtiments on en a eu seulement 8% qui sont indiqués A donc c'est quand même très très peu quand on regarde et on a un tiers qui sont classés E donc voilà ce qui explique notamment la présence des passoires énergétiques donc on a une consommation démesurée d'énergie une hausse constante de l'empreinte carbone des universités et des CRUS donc les universités justement doivent être exemplaires et je pense qu'on est tous d'accord pour le dire parce que sinon autrement c'est difficile en fait de promouvoir la transition énergétique sur des campus qui sont énergivores c'est quand même un petit peu paradoxal donc notre proposition c'est vraiment d'insérer dans la feuille de route interministérielle la rénovation de l'ensemble des bâtiments du parc immobilier universitaire donc que ça soit logement et université et du coup d'inscrire en fait les bâtiments d'enseignement supérieur dans la stratégie gouvernementale de sobriété énergétique ça aurait pour but d'améliorer les conditions d'études les conditions de vie pour l'ensemble des étudiants et des étudiantes mais aussi de faire des économies à long terme pour la consommation étant donné l'inflation mais aussi la crise énergétique que nous connaissons actuellement et ça permettrait aussi comme je l'ai déjà dit un rôle d'exemplarité des universités pour la transition écologique sur l'ensemble des territoires et sur l'ensemble des territoires à noter aussi que l'énergie qui est utilisée doit être propre et je pense que c'est un petit mot d'ordre de fin pour conclure un petit peu ce truc de rénovation énergétique donc insister vraiment qu'il faut mettre de l'énergie propre dans la consommation des universités le plus possible renouvelable et du coup qui ne proviendrait pas de projets pétroliers destructeurs voilà merci beaucoup merci beaucoup un thème qu'on va aborder la vie professionnelle vous aurez compris qu'avec le ministre de la transition écologique on est déterminé à donner aux universités en particulier au CRUS les moyens de pouvoir accélérer la rénovation thermique des bâtiments ensuite on a un vrai sujet c'est qu'il faut qu'il y ait des gens qui s'engagent dans ces métiers et pour le coup peut-être ça rejoint ce que vous évoquiez sur la possibilité qu'on donne aux jeunes aux petits vous disiez carrément dès le primaire peut-être un peu tôt mais en tout cas de découvrir ces métiers moi ça m'intéresserait de vous entendre sur la façon dont vous découvrez les métiers dont vous faites vos choix du métier que vous exercerez demain et la façon dont on peut peut-être davantage mettre en valeur vous faire connaître les métiers qui permettent précisément d'agir pour la transition écologique peut-être j'ai à ma gauche Lucien pardon je me suis trompé attends redis-moi Yann autant pour moi au moins c'est la preuve que je ne vous connais pas tous puisque la question m'a été posée juste avant ça ne va pas te prendre la parole dans la foulée parce que tu as une histoire intéressante je crois sur ça on m'entend moi je m'appelle Yann Lacroix je suis étudiant en deuxième année de BTS au lycée Raspail dans l'option FCA donc froid conditionnement d'air et en tant que frigoriste et du coup c'est intéressant parce que moi je ne connaissais absolument pas BTS je suis tombé dans ce domaine parce que mon père travaille dedans mais à la base je ne me dirigeais pas du tout vers ça et en fait grâce à la formation que j'ai eue du moins la première année et la deuxième année qui a déjà pas mal plutôt bien entamé on nous a parlé de toutes les implications qu'on avait et de toute la responsabilité qu'on a au niveau de l'écologie par rapport aux différentes réglementations auxquelles on a dû faire face dans le domaine et surtout maintenant avec l'essor des pompes à chaleur qui reposent concrètement sur le cycle frigorifique et c'est pour ça que moi ce que je voulais souligner ce qui était important c'est peut-être d'axer l'importance de faire connaître ces formations BTS qui sont trop peu connues ou parfois trop peu réservées et difficiles d'accès qu'on provient d'une filière générale comme c'est mon cas et pourtant je trouve qu'on a besoin de plus de talent de plus de diversité de plus de personnes avec des idées différentes pour continuer d'évoluer dans ce domaine là que ça soit technologiquement parce qu'on est capable de trouver des meilleures manières de générer de la chaleur ainsi de suite en consommant moins d'électricité et ainsi d'augmenter le confort de tout un chacun sans pour autant aggraver notre pollution et voilà donc vous êtes content d'avoir choisi cette voie là un peu par hasard ou parce que vous aviez la chance d'avoir votre père qui était dans le domaine j'imagine que les autres ils connaissent pas forcément ces métiers là mais pour répondre à votre question je pense qu'il y a une vraie responsabilité du système scolaire à venir nous présenter des métiers mais concrètement et en fait j'étais intéressée de voir que la rénovation énergétique elle peut être faite par nous aussi directement et en fait apprendre à rénover énergétiquement un bâtiment c'est incroyable en termes d'apprentissage même pour nos vies à nous aussi de pouvoir faire un peu de plomberie changer les choses directement chez nous et pareil on évoquait le service agricole mais qu'on puisse aller tous planter des arbres il y a une journée où tous les étudiants de première vont planter des arbres tous ensemble dans les fermes pour parler d'agroécologie ils vont planter un milliard donc il faut que chacun s'y mette exactement il y a un vrai sujet et je pense que s'habituer à déjà remettre les mots de solidarité et de contribution concrète des étudiants à la société ça développerait des vocations en fait je pense qu'on a besoin de ça aujourd'hui sur ta droite tu as aussi Séverine Lemire qui est la directrice d'un CFA sur les métiers de la transition énergétique d'ENGIE vous comment vous faites pour réussir à susciter des vocations est-ce qu'il y a des idées qu'il faut qu'on ait merci Mathieu on n'a pas un métier très facile et merci Yann de ton témoignage l'académie de la transition énergétique c'est le CFA du groupe ENGIE et effectivement notre métier c'est de dire aux jeunes devenez technicien de maintenance c'est un super métier et c'est en plus très utile pour la planète et malheureusement ce sont des métiers Yann l'a très bien dit qui sont très très peu connus parfois pas bien considérés on a encore dans l'idée que le technicien il a les mains graisseuses et une mallette à outils alors que souvent il pilote une chaudière à distance ou une installation thermique à distance avec une tablette donc notre vocation c'est aussi de rendre positif et enthousiasmant ces métiers en disant mais vous agissez avec ces métiers très concrètement pour la transition énergétique donc les deux ou trois propositions que j'aimerais porter ce soir c'est d'abord de dire on peut faire un peu de place au sein de l'école au sein des lycées on peut faire un peu de place aux entreprises et développer les échanges et le CFA d'ENGIE travaille avec le lycée Raspail je suis très heureuse d'avoir retrouvé monsieur Galeazzi ce soir on a un beau partenariat entreprise lycée professionnel et technologique et je pense que monsieur Galeazzi me démentira pas en disant que c'est un partenariat qui fonctionne bien et qui est très positif et qui permet aux jeunes d'avoir à la fois un apprentissage et ensuite un travail et puis deuxième proposition c'est de travailler sur les sujets d'orientation vous l'avez dit tout à l'heure sur la découverte des métiers et ce qui fonctionne très très bien ce sont les échanges entre pères et les échanges entre jeunes donc nous on est toujours très heureux au CFA d'ENGIE de développer des échanges de faire rencontrer des collégiens des lycéens avec des techniciens ou des apprentis qui sont déjà en poste et qui connaissent et qui permettent de découvrir ces métiers là et puis dernier point on a créé au CFA ENGIE des prépa-apprentissages avec tout un collectif de CFA d'entreprise donc on accueille des jeunes en situation de décrochage pour des périodes d'un mois et demi à deux mois pour découvrir les métiers du groupe et découvrir les métiers de la transition énergétique donc il y a beaucoup beaucoup de choses à faire qu'on est très heureux de faire et de participer avec les jeunes qui nous font confiance Merci beaucoup Arthur toi on va te réentendre tout à l'heure mais tu me disais que tu voulais aussi prendre la parole rapidement Bonjour à toutes et tous je suis Arthur l'un des cofondateurs de Time for the Planet donc nous notre métier c'est d'aller trouver justement des innovations qui sont capables d'être structurantes dans la décarbonation de l'économie qui peuvent faire la différence en millions de tonnes de CO2 c'est l'objectif et d'aller faire en sorte qu'elles soient sexy d'aller recruter des entrepreneurs pour faire en sorte que justement elles se déploient rapidement qu'elles aient des vrais modèles économiques qu'elles grandissent qu'elles aient de l'impact parce que c'est un vrai sujet ce que tu as dit c'est pour ça que je voulais rebondir typiquement tu parles de la production de froid aujourd'hui on utilise des gaz HFC qui sont des gaz des milliers de fois plus nocifs pour le climat que le CO2 on n'en parle jamais c'est l'équivalent de l'entièreté du secteur de l'aviation ces gaz au niveau du réchauffement climatique personne ne le sait et aujourd'hui on sait faire du froid autrement on sait faire du froid sans ces gaz mais c'est pas sexy personne n'a envie de travailler là-dedans et c'est un vrai sujet parce qu'on est en train de louper les prochains GAFA je suis convaincu que l'avenir moi je suis né avec la révolution internet j'ai commencé ma première boîte à 17 ans dans le digital on a surfé une très belle vague là il y a un tsunami énorme c'est la transition c'est soit on le surfe soit comme Brice Denis on se le prend dans le nez et ça fera pas du bien et je pense que ces boîtes là elles sont pas sexy maintenant mais c'est les GAFA de demain et si on les loupe on va avoir l'air con parce qu'on a un vrai sujet de réindustrialisation c'est aussi une double décarbonation puisque vous le savez la charge CO2 d'un dollar de PIB en France est beaucoup moins importante que si on est délocalisé je ne sais où dans le monde donc on a vraiment intérêt à réindustrialiser à miser sur ces boîtes là aussi sur ces innovations et ça va plus loin que ça évidemment parce que ça crée de l'emploi pour les jeunes c'est super important de l'emploi qui fait sens on a envie de se lever pour ça quand on sait qu'on participe à aller dans le bon sens et à avoir un futur et puis ça participe à des choses encore plus larges parce qu'on peut aussi amener la souveraineté de la France sur ces sujets là on a vraiment des très bons ingénieurs on est très très bon en France on a des super talents il y a plein de pays qui viennent les chercher et bien c'est hyper dommage donc c'est pour ça que je voulais rebondir sur ça parce que je pense que ne loupons pas ne loupons pas cette opportunité de dingue demain d'être leader sur ces sujets et du coup vous êtes suffisamment accompagné quand vous êtes sur ces technologies là on a un plan qui s'appelle France 2030 qui vise précisément à soutenir les technologies de demain notamment de la décarbonation ouais on peut faire une levée de fond en live ou pas non non c'est un vrai point en plus dans ce bâtiment donc ne repartez pas sans je sors le non non c'est un vrai point je pense que c'est un des sujets que moi je voulais remonter j'ai fait un petit sondage sur mes réseaux sociaux qui a fait un million de vues là en quelques jours et où j'ai eu énormément de gens qui ont remonté ce point en fait les initiatives de la société civile ne sont pas accompagnées alors qu'on a des talents de dingue en France des gens qui prennent à bras le corps ces sujets les citoyens font des choses très concrètes avec des résultats on parle de milliers de millions parfois de tonnes de CO2 et il faudrait qu'on aille plus loin et typiquement France 2030 on a discuté avec Bruno Bonnel on a un sujet avec Bruno Bonnel pour un investissement justement dans Time for the Planet c'est très chouette mais on voit qu'on est limité sur la créativité administrative notamment parce que nous on le fait sous un format un peu différent on distribue des dividendes climat c'est à dire qu'on rémunère nos actionnaires avec leur impact CO2 enfin voilà c'est un format un peu différent je ne rentre pas dans les détails mais on voit qu'on manque de créativité administrative je pense que vous en souffrez mesdames, messieurs les ministres vous êtes les premiers qui doivent en souffrir mais je pense que c'est important qu'on travaille aussi là-dessus pour créer des voies pour encourager aussi les initiatives de la société civile parce qu'il y a des très belles choses en fait que font les citoyens et on est une nation d'entrepreneurs aussi on sait y aller on sait faire des choses mais on a besoin que ça soit accéléré que ça soit amplifié et aujourd'hui non l'essai n'est pas transformé de ce côté-là nous on a levé 20 millions d'euros avec plus de 100 000 citoyens qui ont investi de l'argent qui ont cassé leur tirelire on a fait un gros pot commun on a investi dans plusieurs belles innovations qui décarbonent il y en a qui ont des très beaux résultats mais si on veut vraiment passer ça en centaines de millions de tonnes de CO2 bah c'est pas nous avec nos petits bras qui allons le faire on a besoin des pouvoirs publics le monde économique est au milieu d'un milliard de crises ils ont plus de pognon soi-disant bon qui est-ce qui va nous accompagner il faut d'autres gens merci Arthur je vois au loin Marie-Julie et Bertrand qui approuvaient de la tête Marie-Julie et Bertrand vous étiez au forum des jeunesses ces 4 derniers jours avec 220 jeunes pour réfléchir sur notre avenir énergétique et vous êtes là aussi ce soir pour nous restituer les travaux évidemment ce sera frustrant parce que vous avez réfléchi à plein d'idées si ça vous va je vais juste vous demander de nous en résituer une, deux, trois maximum pour qu'on n'explose pas les timings je vous laisse mesdames, messieurs bonjour merci tout d'abord à madame la ministre pour votre invitation je m'appelle Marie-Julie j'ai 23 ans et je viens de Douai des Hauts-de-France petit clin d'oeil à madame la ministre et j'exerce le magnifique métier d'infirmière est-ce que tu veux te présenter tout de suite Bertrand ? je m'appelle Bertrand j'ai 30 ans et je viens de Dijon donc je suis dans le dernier tiers de la jeunesse nous venons tous les deux du forum des jeunesses qui s'est déroulé ce 19 jusqu'au 22 janvier 4 jours aussi intenses qu'enrichissants sur tous les points de vue nous sommes là pour porter la voix de tous ces jeunes présents avec nous durant ces 4 jours autour de la transition énergétique merci d'avoir reçu nos retours nos ressentis surtout qu'il vous soit utile pour cette refondation dans un premier temps on voulait remercier tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à ce forum ce bel exercice démocratique que nous avons eu l'immense honneur d'expérimenter merci de nous avoir accordé du temps et des moyens et enfin gratitude pour nous avoir laissé exprimer nos craintes ou nos réticences et tenir compte de nos pistes de travail pour que l'on puisse avancer ensemble main dans la main pour être synthétique soyons clairs pour vous présenter deux des sujets que nous voulons mettre au débat nous avons choisi de vous parler de l'éducation sujet vaste et global qui est ressorti pour la plus grande majorité au sein de ce forum je vous souhaitais vous parler de l'éducation et je m'adresse à vous particulièrement madame la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et monsieur le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse commençons par le commencement pour reprendre les mots de notre président sur les mille premiers jours de l'enfant moment clé de la vie où l'apprentissage progresse à toute vitesse pour l'entrée de cet enfant dans notre système de l'éducation nationale les programmes se doivent d'être actualisés remodelons réadaptons nos programmes scolaires sur des sujets tels que l'avenir énergétique par exemple cela nous paraît primordial éduquons nos jeunes sensibilisons-les nous avons tous nos a priori nos dogmes sur certains sujets brisons-les mettons en valeur nos filières et nos formations professionnelles notamment artisanales mettons fin à la fermeture de nos lycées professionnels créons progressons et innovons sur nos branches pro favorisons l'emploi le réemploi dans le but de réindustrialiser notre territoire soyons leaders soyons moteurs auprès de nos pays voisins merci alors j'aurais une petite question avant de commencer messieurs dames les ministres est-ce que vous me permettez de me lever merci parce que c'est une image forte mais moi je pense que la jeunesse elle est déjà debout je peux pas transmettre toute l'énergie de mes 200 camarades pendant ces 4 jours en étant assis alors donc comme je vous disais Bertrand 30 ans de Dijon vous avez la chance d'avoir une jeunesse qui est merveilleuse qui est pleine d'amour et de conviction elle est investie cette jeunesse et elle est en demande d'écoute et de moyens de s'exprimer en effet cette jeunesse a besoin que vous la souteniez que vous l'écoutiez et ce de manière fréquente et répétée j'insiste bien sur la fréquence et la répétition dans les années 2000 pour les plus âgés d'entre nous on nous parlait de progrès humain nous attendions les voitures volantes nous avions envie de dévorer le futur maintenant on nous parle d'innovation technologique ponctuelle pour sauver les meubles et le ressenti qu'on a c'est que nous avons peur du futur une partie de cette jeunesse se désimplique donc une autre agit avec conviction ce que vous appelez désobéissance civile ou écoterrorisme car il n'y a pas de cohérence entre les moyens mis en place et les actions des citoyens je vous remercie de nous avoir offert ce forum de la jeunesse mais à quand un parti de la jeunesse je ne parle pas d'un parti politique je parle d'un parti humaniste quand est-ce que nous pourrons nous asseoir à vos côtés pour prendre part à ces décisions qui nous concernent il n'y a pas de changement sans envie donnons envie et autorisons-nous à aimer la nature s'il vous plaît alors nous avons besoin d'unité les jeunes avec les moins jeunes l'homme politique avec le citoyen la droite et la gauche et surtout l'homme et la nature nous n'avons pas besoin d'être parfaits nous avons besoin de faire de notre mieux et d'être éthiques de réfléchir avant d'agir et d'agir intelligemment je pense notamment au retrait des avantages fiscaux sur le biogaz à la destruction de l'usine hydroélectrique de Salange qui n'aura jamais tourné ce qui va coûter 7 millions d'euros et à tout ce que nous produisons pour le jeter le brûler ou le gaspiller je vous rejoins une petite pensée particulière alors pour finir notre maison brûle on connaît tous cette phrase et on la regarde brûler il est nécessaire d'agir vous savez comme moi que faire un deuil est une chose très difficile mais nous ne survivrons pas à celui-ci merci de nous avoir écoutés d'avoir été attentifs et pour conclure il est grand temps de se réveiller et d'éveiller nos consciences les consciences de chacun et de s'impliquer à la hauteur de nos responsabilités merci beaucoup merci merci pour être à vous monsieur le ministre de la transition écologique oui vous avez on va vous le donner je vous laisse rebondir super alors plusieurs remarques et je vais me mettre debout de manière à ce qu'on ait une conversation qui ne laisse pas penser que les ministres sont assis et que la jeunesse est debout globalement indépendamment de la mise en scène le sujet c'est évidemment comment on tire tous dans le même sens moi j'ai d'abord une annonce concrète à faire qui n'est pas sur tous les sujets mais il y a quelques semaines s'est tenu la COP15 sur la biodiversité à Montréal dans la continuité de ça j'ai eu l'occasion de réunir les ONG à l'hôtel de Rochlor d'échanger avec elles sur la suite sur la manière dont les choses avaient se passées et de prendre bien entendu sous le patronage de la première ministre l'engagement que nous allions mettre des organisations de jeunesse dans les conseils officiels qui existent en termes de concertation conseil national de la transition écologique réflexion sur des dispositifs ou des lieux effectivement on discute de biodiversité en tant que tel le sujet qui nous reste c'est ce qu'on utilise des jeunes animateurs pour le climat des jeunes ambassadeurs pour le climat comment est-ce qu'on les sélectionne parce que par définition même si ce soir il y a plusieurs formes de jeunesse qui sont présentes avec des degrés à la fois d'engagement d'âge qui ne sont pas les mêmes à la fin autour d'une table il faut forcément qu'on ait un nombre de personnes qui rendent possible cette expression qui soit la plus pluraliste possible ensuite dans ce que j'entends et y compris dans la manière dont les choses sont dites le sujet de la formation il est crucial parce que c'est celui qui permet de savoir à la fois ce qui est utile ce qui est efficace et la manière dont on le fait on est face à une révolution sur laquelle il n'y a pas de pays modèle à l'échelle mondiale il y a des domaines dans lesquels on peut regarder ce qui se fait là tous les pays du monde sont en même temps confrontés à des révolutions de lutte contre le dérèglement climatique qui doivent d'ailleurs ne pas nous faire oublier le fait que la biodiversité ne doit pas être l'angle mort de nos politiques de lutte contre le réchauffement climatique j'en profite pour le glisser même si c'était évident dans une grande partie des interventions et donc ce modèle il est à inventer ensemble alors bien sûr il y a l'anxiété de se dire on ne sait pas où on va puisqu'on ne peut pas suivre l'exemple d'un pays qui l'aurait déjà fait et il peut y avoir en même temps l'excitation de se dire que c'est une source d'opportunité c'est redoutable parce qu'on n'a pas de modèle mais c'est formidable parce que ça peut être une occasion d'aller écrire une partie de tout ça et de ce point de vue je veux dire avec beaucoup d'humilité il y a des quantités de domaines où on est convaincu que les jeunesses montrent les voies d'évolution ça rejoint ce que disait Léa tout au début à condition d'avoir les clés et les outils et je vous donne un exemple on vient de lancer une filière contre le gaspillage dans le textile il n'y a que 3% de ce qu'on fabrique de ce qu'on porte dans ce pays qu'on fabrique ici et la réalité de notre surconsommation de la fast fashion de l'ultra fast fashion c'est 15 millions de vêtements européens qui arrivent dans des pays africains toutes les semaines et qui sont entassés dans des espaces où ils finissent par pourrir les écosystèmes la prise de conscience écologique elle progresse et bien en l'espace de 10 ans on a augmenté en moyenne nos achats de vêtements de 20% alors que on pourrait se dire qu'il y a une mais qui le sait à quel moment on rappelle qu'un jean c'est 8000 litres d'eau au moment où on discute de sécheresse à quel moment on est capable là aussi d'avancer donc là il y a un sujet c'est l'écoscore c'est la capacité à faire en sorte que le consommateur aussi puisse voir les choses de manière visible c'est les bougées dans lesquelles comme depuis le 1er janvier on peut plus avoir de la vaisselle jetable au McDo ou dans d'autres enseignes dire qu'il se passe rien c'est pas exact regarder comment on peut aller plus loin prendre des idées ailleurs ou faire en sorte de les généraliser ça on est partant et c'est le sens de cette intégration dans un certain nombre d'instances pour qu'il n'y ait pas seulement le CNR le forum de la jeunesse mais aussi en continu tout au long de l'année et je sais que c'est la réflexion de Papendiaï aussi autour des éco-délégués autour de tout ça comment précisément sur le modèle de ce qui se passe ce soir on favorise ces prises de parole à répétition ces prises de conscience et cette manière d'être totalement immergé Merci monsieur le ministre je donne aussi la parole à monsieur le ministre de l'éducation nationale Papendiaï Merci bonsoir plusieurs interventions évidemment passionnantes sur la question de l'éducation alors du côté de l'école on est engagé actuellement dans un très grand mouvement en fait de transformation de l'école autour du développement durable ça passe par les programmes d'abord il y a une instance qui s'appelle le conseil supérieur des programmes qui s'occupe de tous les programmes scolaires de l'école maternelle jusqu'à la terminale et elle travaille actuellement cette instance pour d'abord évaluer et voir comment on va globalement envisager les programmes du point de vue du développement durable il y a beaucoup de choses qui sont faites déjà et il suffit d'écouter les collégiens les lycéens qui parlent de tout ce qui est fait on a besoin d'une vision un peu plus globale et un peu plus structurée de l'enseignement au primaire et dans le secondaire ensuite on a besoin de former les professeurs et là on a des efforts à faire en matière de formation initiale et de formation continue pas simplement les professeurs de SVT ou de physique chimie mais aussi les professeurs de lettres les professeurs d'histoire géographie bref toutes les matières en fait peuvent être concernées par le développement durable ça c'est le premier bloc c'est la formation et c'est les programmes c'est très important et puis un deuxième bloc qui est très présent dans vos interventions c'est la mobilisation des communautés éducatives c'est à dire qu'on ne fera rien si les élèves eux-mêmes ne sont pas mobilisés s'ils ne proposent pas s'ils ne sont pas des sources d'inspiration et d'incitation dans les établissements scolaires alors ça on le fait via les éco-délégués qui existent depuis 2020 il y en a maintenant plus de 250 000 c'est pas rien et c'est une force de propositions par exemple sur le gaspillage alimentaire j'ai entendu beaucoup de propositions d'éco-délégués sur le gaspillage alimentaire dans les cantines et puis toutes sortes d'autres choses que les éco-délégués proposent on va en réunir une partie à Paris pour faire un grand événement et pour peut-être mieux valoriser cette fonction d'éco-délégués dans les collèges et dans les lycées et puis au-delà des éco-délégués il y a ce qu'on appelle la certification des établissements E3D les établissements scolaires peuvent entrer dans une certification avec trois niveaux qui obligent à un certain nombre de démarches qui sont à l'échelle des établissements il y en a 10 000 actuellement des établissements qui sont certifiés sur les 60 000 donc on a encore des progrès à faire mais on s'aperçoit que dans les labellisations E3D ça fait une différence qu'il y a une mobilisation des gens qu'il y a des demandes à propos du bâti scolaire par exemple pour l'amélioration du bâti scolaire toutes sortes de propositions qui nous semblent également de nature à mobiliser au-delà des programmes scolaires stricto sensu puis je voulais vous mentionner quelque chose d'intéressant c'est ce qu'on appelle les aires éducatives alors il y a les aires éducatives maritimes les aires éducatives terrestres et puis on crée bientôt avec Eric Orsena les aires éducatives fluviales ça consiste à donner par exemple entre guillemets à confier à une classe un petit bout de littoral par exemple un kilomètre en disant à la classe et bien voilà vous êtes responsable de ce kilomètre de littoral j'en ai vu par exemple il y en a beaucoup dans l'ouest de la France ou même dans les autres mers et donc la classe elle va être chargée à la fois des questions un peu pratiques de par exemple comment on organise le ramassage des déchets mais aussi comment on réfléchit sur le recul du littoral sur différents phénomènes qui montrent la montée des eaux l'acidification des océans enfin ça dépend des endroits et comment la classe se mobilise va voir les élus faire toutes sortes de choses autour de son petit kilomètre de littoral donc on va le faire pour les fleuves donc les fleuves vont être en quelque sorte adoptés où des bouts de fleuves vont être adoptés par des classes qui vont ensuite travailler sur la faune la flore enfin tout ce qui ça permet de mobiliser toutes les disciplines et de faire des choses très très concrètes et donc on est à la fois dans la classe mais on est aussi dehors on va voir ce qui se passe on va voir les élus on va voir les forces économiques on organise des CNR des réunions de concertation pour imaginer des projets pédagogiques notamment sur les questions de développement durable je crois que cette transformation du système scolaire on la fera pas simplement par le haut avec les professeurs et c'est central mais on la fera aussi en mobilisant les élèves et en faisant de telle sorte qu'on leur dise vous êtes pas simplement les récepteurs du savoir bon ça reste important je veux pas dire le contraire mais vous êtes aussi des acteurs vous avez une responsabilité et on voit bien à quel point la jeunesse elle est mobilisée sur ces questions et donc la transformation du système scolaire on la fera aussi en mobilisant les jeunes Merci beaucoup Madame la Ministre de la tradition énergétique vous vouliez dire un petit mot rapide et puis après on repasse à des interventions de jeunes Je vais me lever aussi parce que c'est plus confortable je suis d'accord avec ça d'abord pour vous remercier parce que la contribution de ces 4 jours elle va être très utile pour bâtir la loi énergie climat alors il y a toujours cette idée mais en fait est-ce que vous allez tenir compte de ce qu'on a dit est-ce que vous n'allez pas tenir compte on a été très clair ça fait partie des travaux préparatoires comme on auditionne des experts comme vont le faire les députés et les sénateurs mais ce qui est clair c'est que cette loi énergie climat elle ne va pas achever en fait tout le travail autour de la transition énergétique parce que au fond il y a deux conditions de réussite à la transition énergétique à court terme je ne vous parle pas à moyen terme mais moi en tant que ministre j'arrive avec une loi énergie climat elle va poser un cadre elle va essayer de définir des décisions des priorités vous avez pu le voir hier quand il faut mettre des priorités on est tous tentés de dire que tout est immédiatement prioritaire et on en riait dans la table où j'étais en disant si on s'écoute tout est prioritaire et tout de suite donc la première chose c'est qu'est-ce qu'on crante et dans quel temps et comment on se donne les moyens d'organiser en fait cette action et puis la deuxième chose c'est que cette loi elle va fournir un cadre mais derrière on va avoir deux besoins majeurs le premier besoin ça sera de décliner cette loi sur le terrain et c'est là qu'il me semble qu'on a besoin d'une gouvernance un peu particulière pour effectivement faire en sorte évidemment de donner des leviers aux élus locaux aux entreprises locales mais à la société civile locale la façon dont on va réellement déployer ne serait-ce que des énergies renouvelables ne serait-ce que se mettre d'accord sur les endroits où on les met et les endroits où on ne les met pas ne serait-ce que se mettre d'accord sur les efforts qu'on est prêt à faire pour préserver tel lieu de biodiversité sachant que les énergies renouvelables ça nous permet de nous passer des énergies fossiles et donc de limiter l'impact sur la biodiversité que tu soulignais avec toujours cette tension entre le climat et la biodiversité sont les deux faces d'une même pièce et il ne faut pas que ce soit un angle mort la biodiversité mais il ne faut pas non plus que ce soit une région une raison de ne pas agir au profit du climat donc ça c'est la première chose et je pense que vous avez un rôle important à jouer en tant qu'association en tant que représentant en tant que citoyen dans cette déclinaison la plus proche du terrain possible et sur lequel on doit inventer des gouvernances et puis la deuxième chose mais ça va reboucler avec ce qui a déjà beaucoup été dit le besoin le plus immédiat et ce que vous avez dit très bien tout à l'heure c'est qu'en fait moi je n'ai pas les chaînes de valeur en France si je regarde le projet de loi accélération des énergies renouvelables dont j'espère que demain on aura un accord dessus je dois multiplier de manière massive la photovoltaïque sur toiture et son ombrière de parking je n'ai pas les panneaux photovoltaïques je n'ai pas les personnes pour poser les panneaux photovoltaïques je n'ai pas les entreprises pour le faire en France et même pas en Europe et c'est tout l'enjeu c'est à dire que cet enjeu là j'ai réuni la semaine dernière la filière énergie renouvelable et il y a cette dame qui appartient à un groupe qui pilote les nouveaux systèmes énergétiques et vous devriez être dans la salle au moment où on fait ça je réfléchis tout et la filière nucléaire par ailleurs en disant maintenant comment on s'organise on a des besoins donc ça rassure finalement les investisseurs ça rassure les entreprises elles vont pouvoir remplir leur carnet de commandes mais comment on s'organise pour battre la mesure pour que les solutions arrivent en face de la demande c'est absolument clé et derrière c'est les compétences sur le seul projet nucléaire alors tout le monde n'aime peut-être pas le nucléaire dans cette salle peu importe c'est quelque chose sur lequel on se dit on va travailler on a besoin de recruter 10% des ingénieurs formés en France juste sur un projet 10% autant vous dire que si j'additionne la rénovation thermique la sobriété qui exige de l'ingénierie pas seulement des bonnes idées et des changements de comportement mais à un moment c'est comment on habite la ville comment on habite les bâtiments comment on organise les transports comment on aménage la ruralité les zones périphériques et les villes donc j'ai besoin d'ingénieurs j'ai besoin de techniciens je les trouve où et c'est ça le besoin absolument majeur qu'on a dans l'immédiat et lorsque je construis des trajectoires c'est là où j'ai les impasses les plus importantes alors que comme vous le dites on peut créer énormément on peut créer un récit national je pense qu'on en a besoin en ce moment je pense qu'on en a besoin en ce moment et on peut créer énormément de fierté de métier de sens et de richesse et c'est pas forcément inintéressant de faire en sorte que chacun vive mieux sur le territoire en faisant des choses qui sont utiles au pays et qui sont intéressantes à titre personnel donc je crois que c'est c'est là où on a un nœud et c'est là où enfin il faut qu'on trouve une façon d'enclencher ça de manière vraiment forte merci madame la ministre bonsoir à toutes et à tous je m'appelle Maud je suis entrepreneur aussi je crée une banque pour réorienter les flux financiers des énergies fossiles vers la transition ça fait trois ans que je construis ça mais on a lancé il y a six mois et on gère déjà un peu moins de 20 millions et je voulais revenir sur l'histoire du récit national parce que moi aussi j'ai sondé un petit peu mes petits réseaux j'ai eu beaucoup beaucoup de propositions le chèque alimentation la rénovation thermique l'agriculture la PAC enfin plein de choses très importantes mais une liste finalement assez hétéroclite et inarticulée si elle ne s'insère pas dans quelque chose de beaucoup plus grand dans un récit commun dans un rêve commun dans l'entrepreneuriat il y a un concept qui est absolument clé qui est le start with the why commencer avec le sens aujourd'hui il n'y a pas ce sens aujourd'hui on ne sait pas quel doit être notre nouveau rêve à nos grands-parents on leur a vendu la belle voiture et le beau frigo à nos parents de devoir passer leurs vacances au bout du monde sous les palmiers et pouvoir se faire livrer un costume Mickey en moins de 3 heures quel sera le rêve des jeunes quel sera notre rêve si je peux me mettre encore dans ce groupe parce que je n'ai pas tout compris à la K-pop mais c'était bien je pense que ce rêve il se façonne il change comme les canons de beauté c'est tout à chacun et pour tous en fonction des générations et des époques consommer 3 tonnes de plastique ou 10 litres de fuel dans son 4x4 ce n'est pas écrit dans nos gènes ce n'est pas intrinsèquement ce qui nous rend heureux alors il faut construire ce nouveau récit et concrètement qu'est-ce que le gouvernement peut faire pour construire ce nouveau récit et ce nouveau rêve je dirais m'attaquer et s'attaquer en premier au levier qui crée ce rêve la publicité les influenceurs les personnes qui sont placées comme étant l'idéal est-ce qu'aujourd'hui nous avons des idéaux qui promeut une sobriété joyeuse non on a plutôt des personnes qui promeuvent les jets et l'accumulation matérielle il faut aussi encourager les jeunes alors on dit partout j'entends c'est incroyable on a une jeunesse trop cool c'est le cas moi il y a 3 ans quand j'ai dit je vais créer une banque parce que les banques traditionnelles font un petit peu de la merde du côté français ça a été cataclysmique on m'a toujours à chaque fois demandé mais pourquoi toi et pourquoi pas moi c'est ce qu'on devrait nous répéter systématiquement vous pouvez vous en êtes capable et en France on aime plutôt être de l'autre côté avec l'autoflagellation en se disant que c'est pas possible donc ça c'est très important aussi de donner les moyens aux jeunes de juste rêver au delà des moyens financiers et des structures et puis enfin la culture la culture ça fait 10 ans que Greta Thunberg parle du changement climatique ça fait des dizaines d'années qu'on sait Jean Covici ça fait aussi une bonne dizaine d'années qu'il tourne sur tous les plateaux télé en deux ans un film avec Leonardo DiCaprio Jennifer Lawrence et une météorite qui tombe sur la terre on en a parlé comme jamais du changement climatique et c'est devenu cool c'est plus devenu quelque chose d'un ingénieur ou une ado ou de scientifiques un petit peu ennuyeux dans des salons c'est devenu désirable parce qu'il y avait Leonardo DiCaprio et c'était Netflix et il est joli plutôt pas mal donc aider on a des figures vraiment qui représentent ça dans le milieu culturel Cyril Dion Mario Cotia ils essayent de faire des choses il faut encourager toutes ces formations dans le secteur culturel et encourager tous ces projets qui rendront juste cette transition désirable et qui seront plus du côté bâton mais plutôt du côté carotte voilà merci 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 mais je te donne la parole tout de suite et ensuite on ira vers Claire Petro qui a aussi des choses à nous dire je crois qu'a interrogé sa communauté et qui voulait nous relayer quelques idées bonjour je m'appelle Soliane je suis en service civique actuellement mon sujet de base c'est plutôt l'éducation au climat mais on en a déjà pas mal parlé donc je vais surtout rebondir sur cette question des imaginaires parce que construire les imaginaires c'est bien éviter de décourager des mobilisations et des militants c'est bien aussi c'est à dire que on a parlé de vie citoyenne on a parlé d'engagement des jeunes et moi ça me paraît parfois un peu contradictoire de chercher à valoriser l'engagement des jeunes sur les sujets climatiques tout en criminalisant certaines des personnes qui s'engagent sur ces sujets là récemment on a vu des militants de certaines associations qui ont été traduits en justice qui risquent des peines de prison pour leur engagement on a aussi entendu certains éléments de langage notamment de la part de certains membres du gouvernement comme des mots d'éco-terrorisme qui visent à faire passer les personnes qui s'engagent et les militants pour des gens dangereux des gens qui sont menaçants alors que c'est des personnes qui interrogent la direction qu'on prend en tant que société ce qui est absolument nécessaire quand on voit là où on en est et donc moi ça me questionne un peu la façon dont on cherche à la fois à valoriser l'engagement et à le punir alors comme le ministre en question n'est pas là je vais peut-être répondre pour lui il s'agit pas du tout de pointer des comportements de jeunes qui manifestent de façon pacifique qui expriment des convictions et on est dans une démocratie heureusement on a tout à fait le droit de le faire je pense que ce qui était en cause et c'est un réel problème c'est sans doute des gens qui en marge de ces démonstrations de ces manifestations arrivent en n'étant pas du tout des militants je pense pas du tout que leur principale motivation ça soit l'écologie et qui ont des actions très violentes et je pense que ça c'est dérangeant pour tout le monde d'abord la violence c'est dérangeant dans notre société quand on est dans une démocratie et puis ça peut aussi faire peur à ceux qui pourraient très bien aller pacifiquement normalement exprimer leurs convictions et nous alerter sur la nécessité d'aller plus vite plus loin sur la transition écologique c'est ça qui était en cause et je peux vous assurer si vous revoyez les images auxquelles le ministre faisait référence qu'il y a vraiment des gens violents qui ne sont pas là pour militer pour la transition écologique Merci Madame la Première Ministre Claire tu me fais des signes depuis tout à l'heure et je te donne le micro pour que tu nous relaies des idées qu'on t'a communiqué Merci beaucoup je me lève aussi c'est plus agréable pour parler depuis tout à l'heure effectivement j'essaie de rebondir sur le sujet des rôles modèles moi je m'appelle Claire Petreau je suis originaire de Segrès une petite ville dans le Maine-et-Loire et je suis la créatrice des Pépites Vertes les Pépites Vertes c'est une entreprise qui a pour mission d'équiper les jeunes talents de la transition écologique comment on le fait ? on le fait par deux manières la première c'est un média et effectivement dans notre média depuis deux ans on va à la rencontre des jeunes salariés de la transition écologique partout en France pour montrer les diversités des métiers qui existent je vais vous donner des petits exemples j'ai donné la parole à Théophile il est animateur à la Ligue pour la protection des oiseaux et il permet de préserver la biodiversité dans la belle ville d'Angers j'ai aussi donné la parole à Jasser qui travaille dans un cabinet en transition énergétique et puis plus récemment on vient de sortir un article sur Chloé qui travaille pour un événement sportif à limiter l'impact environnemental de cet événement et donc l'objectif c'est de pouvoir dire avec notre média digital de diffuser au maximum ces nouvelles carrières et raconter ces nouvelles histoires présenter les opportunités professionnelles qui existent déjà que ce soit des métiers qui existent et des métiers qui existeront demain et puis du coup au-delà de ce média on fédère toute une communauté de jeunes salariés de la transition écologique de partout en France et donc on a sollicité la communauté nous aussi pour leur demander d'après vous quelles sont les problématiques à faire remonter et une centrale qui rejoint évidemment le travail de fond effectué par Pour un Réveil écologique depuis le début c'est le sujet de la formation continue au-delà de la formation initiale c'est très important de pouvoir se rendre compte que dans les entreprises en ce moment les jeunes qui portent le changement ne peuvent pas s'adresser à leurs collègues et à leurs collaborateurs s'ils n'ont pas le même langage donc on a des nouvelles compétences techniques des nouvelles compétences humaines et un socle de connaissances scientifiques est indispensable de massifier dans les entreprises enfin j'aimerais terminer pour dire que moi j'ai bénéficié d'un dispositif qui s'appelle les cordées de la réussite et qui m'a permis depuis mon petit lycée provincial de rêver et d'oser candidater dans une grande école qui est Sciences Po que j'ai rejoint il y a 10 ans quid de pouvoir lancer un dispositif des cordées de la réussite vert qui permettrait à des jeunes de réussir à se projeter plus facilement dans des carrières de la transition écologique et de raconter alors les histoires et de permettre de faire du lien entre les acteurs qui s'engagent aujourd'hui déjà dans les entreprises et elles y sont très nombreuses ces pépites vertes et celles qui pourraient le devenir demain merci merci beaucoup Claire alors on arrive vers le terme de cet échange mais j'ai deux mains qui se sont levées juste à droite pardon et trois mains du coup qui se lèvent ça vous va madame la ministre je vous donne la parole une micro intervention pour ne pas être dans les derniers à intervenir puisque la parole est aux jeunes mais vous avez tous parlé de récits vous avez tous parlé de sens en fait ce qu'on est en train de faire aujourd'hui c'est un petit bout de ce sens mais dans le fond pour qu'il soit vraiment juste il faut qu'il y ait effectivement des jeunes des territoires ruraux ceux qui ont eu la capacité d'avoir des parents qui les accompagnent des jeunes qui viennent de banlieues et à quel moment on se croise franchement on se croise plus ou quasiment plus parce qu'en réalité on vit avec nos communautés ou territoriales ou de classe sociale la réalité elle est là et donc comment on casse ça si on considère que le sens un grand pays une grande France c'est une France qui se donne les moyens pour aller chercher cette transition environnementale pour tout le monde et pas pour ceux qui peuvent le penser ou l'imaginer ou choisir leur métier alors effectivement l'idée de ce projet de cohésion de ce projet d'une génération qui a le pouvoir d'agir c'est effectivement une société qui ne juge pas les engagements qui ne juge pas qu'on s'engage pour l'eau qu'on s'engage pour la biodiversité qu'on s'engage pour l'énergie qu'on s'engage pour l'éducation on n'a pas à juger les engagements des uns et des autres mais pour ça il faut les connaître et donc une des idées après elle est au début et je pense qu'on la porte avec la première ministre elle sait très bien où je veux en venir moi je pense à cette rencontre des jeunesses et je pense évidemment vous parliez de service national environnemental peut-être que dedans il faut qu'on pense un service on pense à un service national universel mais par universel il y a environnemental dedans et peut-être que dedans effectivement il faut que tous les jeunes aient la formation pour la capacité à entreprendre j'en sais rien c'est aussi c'est comme ça qu'on casse des plafonds de verre si on ne te dit pas que c'est possible pour soi c'est peut-être à ce moment-là qu'on rencontre des rôles modèles et peut-être on sait jamais puisque c'est aussi des opportunités qui se créent peut-être qu'on arrêtera de se juger et de se regarder avec des stéréotypes et des caricatures parce que dans le fond moi je viens de Nantes à Nantes on peut à 20 bandes de Nantes on peut plus et donc la question c'est comment on crée en fait ces liens-là et ce sens-là ça peut être un truc de génération si on prend le temps de le vivre ensemble et une génération entière formée à la fresque du climat peut-être que ça permettra de ne pas faire le tri je suis désolée peut-être le mot est fort mais dans le fond c'est peut-être ça c'est peut-être ça la promesse et là on aura un projet commun quel que soit sa classe sociale et quel que soit son territoire et quelles que soient les études qu'on fait ou pas d'ailleurs derrière mais dans le fond on aura quelque chose qui nous rassemble peut-être un peu plus fort que dans le fond sa capacité de se dire je peux, je peux pas je me l'autorise je ne l'autorise pas désolé c'était un témoignage du coeur mais dans le fond ça vient réunir ce que vous dites parce qu'effectivement même moi j'ai pensé elle a créé une banque c'est quand même fou mais bien sûr pourquoi on pourrait pas créer une banque il faudra vous accompagner ou un fond je sais pas un fond d'investissement ou une énorme prod mais on n'a pas à s'interdire ça et tu viens du Jura et ça veut dire que le rêve français il existe et il commence sur nos territoires voilà le petit témoignage du coeur parce que dans le fond on a la capacité de le faire et c'est aussi entre les mains de ce gouvernement et les volontaristes et demain il y aura un service national environnemental dans l'universel que nous construisons mais en tout cas c'est une des promesses qui remonte Merci beaucoup madame la ministre peut-être un mot de la fin avant le mot de la fin Violette je te laisse c'est bien ça je me trompe pas sur le prénom je te laisse la parole Merci merci à tous de recevoir des jeunes ici et à tous les jeunes qui sont venus moi j'ai un prochain un peu particulier parce que je fais partie de ces rares chanceuses qui chanceuse et chanceux qui sont formés à repenser une société écologique je suis étudiante à Agro-Paris Tech fameusement connue pour ces déserteurs récemment mais je suis sûre qu'il y a beaucoup d'autres étudiants et je fais également partie d'une association qui s'appelle les Tautis des Brouillards avec laquelle on fait de l'éducation populaire sur plein de terrains donc c'est là que je te reçois ainsi sur le changement climatique je peux passer trois heures à animer sur un terrain et me dire en fait il n'y en a aucun qui sait ce que c'est et c'est terrible de se rendre compte de ça et ça touche beaucoup de classes sociales et majoritairement des classes sociales qui ne sont pas très favorisées donc c'est pour ça que je dis que j'ai la chance d'être à Agro-Paris Tech mais j'aurais aimé même moi au lycée de pouvoir savoir qu'il y avait des formations qui allaient me mener là où je suis aujourd'hui à repenser un monde qui soit plus écologiquement et socialement responsable et ça on ne l'a pas et d'ailleurs je remercie les Pépites Vertes que j'ai rencontrées il y a quelques mois et qui m'ont aidé à trouver mon stage de fin d'études donc là-dessus mais ça on ne le sait pas et si je n'étais pas allée à l'Académie du Climat à Paris les rencontrer dans le cadre mais d'ailleurs en parlant de Banquecy sur Reclaim qui était là parce que j'ai la chance aussi d'être à Paris et d'avoir ces opportunités là mais c'est tellement rare et c'est tellement terrible que ce soit rare que ce serait super de pouvoir penser ça et je voudrais répondre à monsieur le ministre de la transition écologique sur on aimerait penser à des modèles qui n'existent pas ces modèles existent et il y a des gens qui les pensent enfin moi j'ai des profs qui les pensent je vais dire des gros mots la décroissance la sobriété c'est des mots qu'on n'aime pas entendre et qu'on ne veut pas entendre mais qu'il faudrait entendre et je pense qu'il y a des gens qui ont proposé des modèles qui marchent qui ne marchent pas qui sont peut-être utopiques qui sont peut-être idéaux et qui marchent dans notre avenir mais l'idée ce serait de penser à les essayer et de voir ce que ça pourrait donner donc je fais partie de ces jeunes qui ont envie de voir autre chose qui veulent vivre autre chose et qui veulent d'autres conditions de vie et conditions de travail quand on pense que moi j'ai décidé de m'orienter vers l'environnement parce que je me suis dit que c'était une nécessité et c'est pas une vocation c'est une nécessité moi je voulais m'occuper des animaux quand j'étais gamine l'environnement ça ne me parlait pas puis j'ai lu un rapport du GIEC et j'ai paniqué c'est pas normal qu'à 18 ans on panique parce qu'on ne sait pas si on aura un avenir donc l'idée c'est de dire il y a des choses à faire et vous qui avez le pouvoir de décider en l'occurrence pour l'instant pour nous aidez-nous à nous engager et permettez-nous de nous engager et permettez-nous de vouloir vivre dans une société qu'on veut une société souhaitable avec des conditions de vie souhaitables ce serait pour vous Merci Merci Violette je vais laisser le ministre de la Tradition écologique nous dire un mot rapide et ensuite le mot final Non c'était juste pour qu'il n'y ait pas de malentendus des modèles et des propositions il y en a ce que je veux dire c'est qu'on n'a pas un pays aujourd'hui à l'échelle mondiale qui a pris toutes les mesures qui lui permettent de nous assurer la neutralité carbone et donc on est obligé c'est à la fois excitant et une formidable opportunité de construire un modèle on ne peut pas juste suivre un pays qui aurait conduit le trajet mais c'est du coup aussi une responsabilité pour notre pays de se demander comment dans la finance dans l'économie circulaire dans l'évolution des comportements dans les mobilités on construit ce modèle à partir de ce qu'ils ont pensé de ceux qui l'ont réfléchi de ceux qui entreprennent de ceux qui agissent de ceux qui s'engagent c'est pas du tout un constat désespérant c'est au contraire une invitation à faire en disant et ça appartient à votre génération clairement et ce sera le sens aussi de la planification écologique parfait merci beaucoup madame la première ministre je vous laisse le mot de conclusion merci merci à tous pour vos interventions stimulantes exigeantes je crois qu'on peut le dire aussi il y a eu beaucoup d'idées évidemment il faut qu'on puisse creuser toutes ces idées je voudrais peut-être souligner quelques points que moi je retiens d'abord je partage complètement ce que vous avez dit sur la nécessité d'arriver à avoir une représentation de la société vers laquelle on veut aller alors ceux qui étaient avec moi comme ministre de la transition écologique s'en souviennent je suis vraiment convaincu qu'on a besoin d'avoir des récits des fictions sur ce que ça veut dire de vivre dans une société neutre en carbone respectueuse du vivant mais j'ajoute et c'est peut-être là où on va diverger sur la décroissance qui préserve aussi notre modèle social et moi je suis convaincu que ces termes ils sont compatibles et qu'on doit être capable de bâtir cette société et aujourd'hui de l'imaginer d'avoir des récits d'avoir des fictions aussi qui donnent à voir ce vers quoi on veut aller et sans doute que c'est c'est plus simple d'arriver quelque part en ayant une idée de l'endroit où on voudrait arriver en tout cas moi j'ai vraiment confiance sur le fait que cette société neutre en carbone respectueuse du vivant et qui préserve notre modèle social on peut la bâtir ensemble si on veut y arriver j'ai pas de doute qu'il faut absolument encourager les initiatives citoyennes et arriver à les démultiplier alors tous ceux qui ont des idées sur la façon de faire ça sont les bienvenus parce que vous voyez je pense qu'on a tous en tête des exemples absolument remarquables moi je me souviens par exemple en tant que ministre des transports le parc naturel régional des grands causes qui veut être un territoire neutre en carbone on dit mais c'est formidable comment font-ils ça et pourquoi tout le monde ne fait pas la même chose on a beaucoup de mal à passer à l'échelle quand on a des démarches assez exemplaires dans les territoires moi je suis vraiment très à l'écoute de tous ceux qui ont des bonnes idées sur la façon dont on fait grandir des initiatives on donne à voir on fait connaître et on permet effectivement de passer à l'échelle sur des très bonnes démarches je n'ai pas de doute aussi que pour le faire il faut absolument encourager tous les entrepreneurs et entrepreneurs que vous êtes donc je comprends que nous ne sommes pas encore totalement au top donc on est à l'écoute de vos conseils de vos recommandations sur la façon dont on peut mieux soutenir les initiatives je le dis souvent parce qu'on nous dit les jeunes d'aujourd'hui ne s'engagent pas ne veulent pas travailler enfin moi j'ai eu la chance de porter ce plan un jeune une solution à laquelle la ministre faisait référence en fait on est totalement bluffé et pour ma génération les jeunes que vous êtes ont beaucoup plus d'énergie beaucoup plus d'audace qu'on avait dans ma jeunesse donc je n'ai pas de doute que vous aurez des bonnes solutions à nous proposer et qu'il faut comme le disait la ministre de la transition énergétique qu'on arrive à les faire grandir avec vous et en tout cas qu'on vous apporte le bon soutien je pense qu'on est tous d'accord sur le fait qu'il faut adapter les formations initiales les formations continues adapter nos systèmes éducatifs c'est engagé il faut sans doute aller plus vite il ne faut pas oublier la formation continue ça c'est clair et je pense sur deux plans c'est à la fois pour permettre à chacun de bien maîtriser les enjeux le sondage qu'on a vu au départ qui nous dit qu'aujourd'hui on ne sait pas dire ce que c'est que des gaz à effet de serre ou on ne sait pas quels sont finalement les bons comportements pour réduire ces émissions de gaz à effet de serre donc je pense qu'il faut absolument qu'on puisse accélérer sur cette la façon dont on donne au moins à chacun les connaissances les informations sur les enjeux et les solutions moi je retiens ce que vous avez évoqué sur l'idée d'un tuffel ou on pourrait dire un pix sur l'environnement aussi parce que je pense que c'est important de pouvoir mesurer où on en est chacun dans sa prise de conscience dans sa connaissance de ses enjeux donc moi je pense que c'est une très bonne idée et puis aussi je pense que c'est très important qu'on permette de s'orienter vers les métiers de demain dont la ministre de la transition énergétique disait à quel point on en a besoin les besoins sont considérables dans des métiers qui ont du sens et simplement ces métiers ne sont pas suffisamment connus et sans doute dans Parcoursup on ne les taque pas suffisamment pour que les jeunes sachent qu'il faut aller vers ces métiers sur les autres sujets que vous avez évoqués moi je retiens aussi l'intérêt de développer des applis vous l'avez dit pédagogiques alors à destination peut-être des enseignants à destination de chacun pour pouvoir choisir les bons comportements pour être guidés et peut-être plus généralement de pouvoir bien accompagner chacun dans son parcours de transition donc il y a des idées de services publics de la transition écologique sur lesquelles je pense que c'est important qu'on puisse continuer à travailler dans les applis qui aident à prendre les bons comportements on n'a pas évoqué mais EcoWatt mon ministre aurait pu parler c'est quand même assez formidable ce qu'on a fait avec notre plan de sobriété tous ensemble on a pu baisser de 10% quasiment nos consommations d'énergie par des choix très simples et moi je crois beaucoup au-delà des transformations fortes qu'il faut faire que des choix des petits choix des petits gestes qu'on peut faire tous les jours peuvent aussi permettre de faire des bons considérables comme par exemple EcoWatt nous l'a montré donc ça ça donne confiance aussi sur notre sens collectif de la responsabilité face à ces enjeux en l'occurrence pas avoir de coupure d'énergie mais ça ça a l'intérêt aussi de nous donner le chemin sur la sobriété énergétique et donc la façon dont demain on pourra aussi baisser nos émissions de gaz à effet de serre j'ai noté aussi et ça rejoint Sarah le disait une des préoccupations qu'on avait quand on a fait un jeune une solution l'intérêt d'avoir un endroit où chacun peut voir les aides dont il peut bénéficier notamment pour aider par exemple à de la mobilité propre donc ça on va continuer à y travailler et il faut en même temps qu'on renforce les réponses qu'on vous apporte pour avoir des solutions de mobilité durable donc évidemment c'est ce que vous évoquiez sur comment on peut se déplacer en train sans que ça coûte trop cher donc vous avez vu que le président de la république a pu annoncer avec le chancelier allemand qu'on allait développer des billets gratuits pour voyager entre la France et l'Allemagne mais ça doit être aussi utile entre Paris et Orléans donc on va regarder comment on peut avancer sur ce sujet chèque alimentaire durable je veux bien qu'on y travaille honnêtement on a beaucoup de mal avec ce sujet parce que on voit très vite comment on pourrait inventer une usine à gaz du chèque qui vous permet d'aller dans le magasin à côté de chez vous acheter certains produits en plus on veut des produits bio mais moi je préférerais pas sans stigmatiser aucune origine vous voyez acheter des fraises bio en hiver venant de l'autre bout de la planète donc du coup une fois qu'on a dit ça c'est assez compliqué donc je veux bien qu'on creuse ensemble je trouve que les initiatives que vous racontiez que vous faisiez état madame la présidente de l'université où finalement l'université met à disposition aussi des paniers de produits bio locaux durables c'est peut-être un chemin qui me paraît en tout cas plus rapidement pratiquable que d'avoir le chèque compliqué qui vaut pour certains produits avec en plus potentiellement des doutes sur l'origine des produits rénovation thermique donc vous avez compris qu'on veut se donner des nouveaux outils pour accélérer sur ce sujet mais que pour avancer sur ces sujets de la rénovation énergétique des bâtiments on aura besoin d'avoir les industries chez nous qui fabriquent les composants et on a besoin d'avoir beaucoup de jeunes qui s'orientent vers ces métiers comme vous par exemple donc si vous pouvez propager la bonne parole et dire à quel point ces métiers sont passionnants je crois que ça nous aiderait pour accélérer sur la rénovation thermique des bâtiments j'ai sans doute oublié des tas de choses mais il y a des gens qui ont certainement pris des notes de façon plus exhaustive que moi en tout cas à nouveau merci et j'entends aussi votre demande de vous associer pas simplement ponctuellement mais de façon continue à la préparation des politiques sur tous ces sujets vous aurez compris que vous pouvez compter sur moi et sur mon gouvernement pour aller dans ce sens là merci à vous tous merci encore et pour ceux qui le souhaitent l'équipe me suggérait et pour aller dans ce sens – Sous-titrage FR 2021